Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! Patreon.com slash papacassette Bonsoir chers amis, bienvenue à l'épisode 147 de chez Papa Cassette! 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 Salut GF! Hello! Ça va bien? Et toi? Oui! Bon! J'espère que les gens dans la salle... Oh! First time to chat! Bonsoir les boys! Bonsoir gang! Gortax1114 qui est là! First time chat! First time chat! Tel beau jeu est là! Hidalgo Kane! Simon est là! Puis l'autre c'est... Oui! Simon entre les deux! Entre les deux! First time! Donc un qui est une pute, un botte qui veut nous vendre des cossins! Des cossins! Des cossins! Fait que bienvenue tout le monde! Et puis j'espère que vous avez été présents pour écouter le nouveau blog de Pub à GF avec un excellent segment encore une fois des pierres à feu! Toujours! Donc là je suis dans des affaires psychédéliques de Sonic puis de Sega 32X là! Ah oui! En fait j'avais jamais vu avant là! Beaucoup d'attitudes de Sega ce soir! On a Gortax qui dit qu'il dit qu'il est habituellement il est en différé! Tel beau jeu aussi! Bon ben... Bon ben bienvenue à bord les beaux amis! Yes! Ça veut dire que vous écoutez pas présentement la game du Canadien? Oui! Qu'on écoutait nous autres! Qu'on écoutait... Qu'on écoutait avant que le show commence en fait! Oui! Petit but de Caulfield! On a vu Caulfield le genou à terre scarré à droite du filet ou à gauche dépendamment de ce que tu te places! Exact! Moi j'ai écouté un peu le show et puis il y avait Luc Picard! Ah oui? Fait qu'il y avait Luc Picard! C'est comme qu'est-ce qu'il fait là? On s'en calise-tu? Où il est? Au pre-show du Canadien? Oui oui! Il était là! Il était dans la foule! Il a dit moi le Canadien c'est pour... C'est comme vous! Ça représente la... La fibre nationale! Exact! Puis là après ça il y a eu un... Bon le démo, les enseignes! Trailer Nouveau et tout ça avec Luc Picard qui fait une narration par-dessus. Mais moi je me demande juste pourquoi Luc Picard est-il? C'est quoi le rapport? On s'en calise! C'est un orateur je sais pas! Ben n'ayons n'importe qui là! Tu sais prenez des jeunes! Luc Picard man on s'en sac! Il a rien fait depuis... Ben là je suis pas allé au théâtre dernièrement là! Oui je sais pas ce qu'il a fait à la télé non plus récemment là! Mais c'est Luc Picard mais je sais pas là! Non mais je dis pas que c'est un nobody pis que c'est un cave là! C'est un grand... Il est important ce gars là pour le Québec pis il a fait de grandes choses! Mais il me semble que tu veux hopper ça là! Ben il faisait un discours ou c'est quoi c'est? Oui oui c'était juste ça man! Il y avait rien de spécial! C'était Luc Picard qui parle d'un petit 5 minutes dans les estrades à travers le monde! Et après ça une projection de tout avec une narration! Fait comme quand c'est la Saint-Jean pis t'as un acteur qui vient lire le genre de message national un peu là! Ce genre là là! Oui oui! Ben il y a eu la grosse affaire à l'écran qui montrait Maurice Richard pis tout le monde! pis il y avait une narration de Luc Picard parmi ça! Il y a eu du gros l'écran au Centre Bell! Mais avant ça il était dans les estrades pendant 3 minutes à dire salut on aime ça le Canadien! Ça avait juste pas rapport! En tout cas prenez n'importe qui! Prenez des gens! Il est gros là! Oui t'es allé au Centre Bell! T'as vu le gros écran! Oui t'es allé deux fois au Centre Bell! Donc une fois où j'étais assis derrière le banc du Canadien directement sur le coin! C'est débile! Tu vois pas un côté de la glace parce que t'es trop proche! Ben il y avait... Quand Saint-Louis était là je voyais par de sa tête au moins! Parce qu'il est petit! Parce qu'il est petit, c'est sûr! Ben pas vraiment voyant par de sa tête à Saint-Louis mais... Mais ouais j'ai vu Lainey se faire blesser! J'ai vu Rainbiker se faire blesser! J'ai vu Jack High dans les coups de poing à la tête! Ouais! C'était magnifique! Il crachait-tu beaucoup? Ah! Quand même! Ça crache tout le temps! Ça crache tout le temps! C'est comme des labos! Ça crache! Payer des vieilles à 16 piastres pis... Ouais hein! C'est ça! Des bonnes vieilles monsonnes qu'il y a des vieilles à 16 piastres! Un bon petit samedi! Pis ça je suis retourné le mardi pis je suis retourné voir un autre game! Voir se faire tuer contre Ottawa! Ouais! Et voilà! Ben tu peux te le permettre! T'es un jeune millionnaire! Ouais ouais c'est moi qui paye ça ces billets-là! IT informatique! Je m'ai fait pas de l'année du tout! Par mon père! Oh! Gortax qui subscribe avec Prime! Merci beaucoup! Yes! Qui demande où est-ce que je prends les épisodes des Flintstones en français! En fait c'est pas des épisodes complets c'est des extraits que je prends sur YouTube présentement! Sinon il y a des coffrets DVD qui existent des Flintstones en français mais ils sont weird! Ils sont pas québécois! Ils sont québécois mais des fois tu prends un épisode en français de France! C'est comme pourquoi j'ai... qu'est-ce que c'est ça là? Ah ouais! Fait qu'il y a peut-être plus les bandes originales québécoises là! C'est ça! Parce qu'en vrai québécois toutes les saisons il y en a peu sur YouTube en plus! Ouais ils sont difficiles à trouver là! Il y a pas personne qui enregistrait ça là! Fait qu'il faudrait que je sorte mes DVD puis que je les rip dans mon ordi puis que j'utilise ça! Si on veut avoir du grand gazou maintenant ça faudrait que j'aille là! Ouais si on veut se rendre à un gazou! Un gazou! Pis à Hopi! Hopi? Hopi? Ben c'est le hop à roux de Boom Boom! Ah oui c'est vrai! Son animal de compagnie! C'est loin ça! Hey Hopi man! Hopi pis gazou! Hopi pis gazou! Fait que sinon en intro je voulais juste dire... Ben prends-tu une bière toi Gilles? Ah ouais! J'en prendrais une! Pendant que t'es parti, on a eu une visite tantôt à Saint... Ah je vais prendre n'importe quoi de Lagerbrow! Et puis on a eu la visite de quelqu'un que je connaissais pas! En fait notre employé Lisanne nous a dit... Hey il y a un petit tournage dehors! Il y a un dos qui se filme tu sais dehors là devant la porte! Là tu te dis ok c'est un gars qui a un channel YouTube là pis là il fait son topo dehors! Bon! Pis là je regarde un peu plus tard comme il est rendu dans le magasin à se promener pis à filmer là je me dis Chris je vais descendre! Ouais ouais! Je vais voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ce gars-là dit de la merde pis qu'est-ce qu'il se passe avec ça là tu sais! Pis finalement mes employés m'ont informé que c'était un YouTuber français très connu! Ok! Tu connais-tu McFly et Carlito? Non! Ils ont rien! Moi je connais aucun YouTuber français! Ouais non j'écoute pas les YouTubers! J'écoute à rien de ça! Mais le gars il a 9 millions de followers de gens là! Ok! Nous autres moi j'en ai combien? 100? De followers sur YouTube? Pas loin de 950 genre! Ah ouais! Un petit mille! Ah ouais une mille! Quand même! Mais lui c'est 9 millions! Alors là on est comme tabarnak! Ok! Là c'est pas rien ce gars-là! C'est le marché français de France c'est gros! Ah énorme man! Pis là Joe mon collègue son fils qui est en deuxième année je pense il écoute ça à côté! Ah ouais ok ok! Moi je me suis renseigné, je me suis enquéri auprès de mes enfants! Mon plus jeune qui a 11 ans il connaissait très bien ça il l'écoute pas! Mon plus vieux il l'écoute avec sa blonde, sa blonde qui a 16 ans qui l'écoute! Ok! Pis comme tout le monde connait ce dude-là, c'est Carlito seulement qui était ici en fait, Grand Jack! Pis triple jeux vidéo! Fait que man on a passé full de temps avec lui, ils ont full tourné, on lui a donné un chandail! Pis on a oublié de prendre une photo tabarnak! Ça s'appelle McFly, M-C-F-L-Y bien sûr! Et Carlito! Ah ben oui ça sort direct! Ça sort direct! Ces gars-là, chaque épisode a des millions là! Ces gens-là ici? Ces gars-là! Fait que nous autres on a eu le grand pas de cheveux qui était là! Exact! Ah ben! Leur propre émission de stand-up! Ok! C'est comme des humoristes ça en plus! Ils ont l'air connus là! Je sais pas! Mais ils ont déjà reçu Macron là! Ok! Quand même! C'est pas des tout nus! Pis nous autres on a jamais reçu Coder! Non non! Ben bonne affaire! Esti! Alors quelles embûches il nous aurait mis! On devrait, on va demander à Valérie si elle veut venir! Ben oui! Elle viendrait avec nous autres! Elle viendrait! Viens nous parler de Mario Bros! Fait que ce gars-là il est venu tantôt! Pis là j'étais comme holy shit! Ok! On a vraiment pogné de quoi là! Je savais pas! Ça a vraiment fait un, comme un Lewis Hamilton là! que j'étais zéro star struck! Zéro en connaissance de ce qui était en train de se passer! J'ai même pas pensé prendre une photo! Esti! C'est vrai! Ça a pas d'allure! T'aurais eu plein de reach! T'aurais pu le taguer! Exact! Mais au moins ils vont faire un épisode qui est supposé sortir à la fin de novembre! Et puis au moins là on va pouvoir se reprendre là-dessus! Parce que Hamilton il est juste passé pis est parti! Ah ouais! S'il avait pas fait de reel on aurait jamais pu publiciser cela! Fait que voilà! Donc je voulais juste dire ça! S'il y a des gens à la maison! J'avais des enfants! Ou aussi vous écoutez McFly et Carlito! Carlito était là! Bon! Belle affaire de fête là! Yes! Fait que c'est tout man! On a rien d'autre en intro vraiment! Non non! Juste dire que la soirée du podcast est revenue! Exact! Semi crew! Semi crew! Parce que tout le monde était là! Il manquait! Mart et mon frère étaient pas là! Fait qu'on était 5 à boire de la bière et des shooters à l'honneur de Johnny Gros-Dreau! Exact! Gros-Dreau! Gros-Dreau! Deux shooters tout le monde! Il y en a qui c'était un shooter et un quart! Ouais c'était les conducteurs! On a eu deux séances de shooters! Monsieur Neveu était là dans le chat tout le long! Une couple de personnes qui sont venus nous jaser c'est bien! Ah c'est cool ça! On a du fun! Fait que là faut que je trouve du temps pour la ligne ouverte! Ça va venir là! Oui! Faut qu'on garnisse ça ces shows là! Écoute c'est pas les idées qui manquent! Non le temps! Pas les idées! C'est vraiment le temps en effet! Mais quand tu vas être en burn out comme on disait tantôt! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Je vais avoir 200$ par semaine! Là je check ça! Finalement mon montant est pas si pire là! Fait que je pense que je vais être correct! Mais oui! Donc si jamais tu pars en burn out puis que ça va bien finalement! Mais ça c'est mon calendrier puis je te reviens là! Excellent! Dans le chat on dit by the way très beau show le Garden Party! Merci beaucoup! Puis j'adore mon Atari 2600 en plus! Nice! Excellent! Bien content que tu l'adore! C'est un très bon achat pour les amateurs de l'Atari 2600! Et si jamais il y a du monde qui a du lousse un petit peu qui veulent s'essayer sur cette machine là! C'est la machine parfaite! Ou la 7008! T'es en kayak! C'est ça là! Ouais j'ai mal prononcé tantôt! Je suis allé chez le dentiste après midi puis j'ai comme la bouche weird en ce moment là! Ah ouais? J'ai pas été gelé mais j'avais des petits trous dedans dedans! Il m'a mis des plommages! Fait que quand je ferme ma bouche tu sais! On dirait que j'ai comme de quoi dans la gueule! Ah ben j'ai pas trop marqué là! C'est bizarre! Non non tu verras pas! Il m'a pas rien mis mais il m'a juste... Non mais je veux dire ton parler! Ok ok! Ben c'est moi je me sens bizarre là! On dirait que ma bouche ferme pas! Ah la la! Ah c'est ça! On croyait entendre du monde syndiqué! On parle pas sur les syndicats! Ah non! Toi t'en as pas! J'en ai pas! J'ai des lèvres avec les syndicats des hôpitaux pendant un bout moi quand j'étais housekeeping! Ouais! C'est ça! Puis que tu pelletais de la marte dans un ventilateur! Ouais! Cris! J'ai déjà fait un grief parce que j'ai débouché une toilette là! J'étais comme bye là! Ça va faire là! C'était pas dans ta liste de tâches? Non! J'étais housekeeping! J'ai pas débouché la toilette! Ah c'est le gars de la maintenance qu'il faut qu'il fasse ça! J'étais comme fuck you! Mais tu vois-tu ça? Ouais mais c'est là que j'ai fait comme vous allez aller chier là! C'est du niaisage là! Mais c'est ça! C'est ça qui m'orripile là-dedans! C'est ça les... Autant ça sert à protéger les bons intérêts mais autant il y a du débordement comme ça! Exactement! C'est ça! Mais si tu t'étais blessé, JF, en débouchant la toilette, j'ai dessus la marde syndicale! Fait que ça te prend les metteurs de cônes puis les enleveurs de cônes! Tu sais, tu peux pas comme... Mais si tu le payes là-dedans en plus, c'est que c'était le siphon genre le débouche-toilette du housekeeping! Quand je suis revenu le lendemain, il l'avait enlevé! Ah ouais! Pour s'assurer! J'étais comme wow! Je vais aller en acheter un asti là! Voyons donc! Parce que vaut mieux que la toilette déborde puis qu'il y ait la marde partout à terre et qu'on paye un gars à faire ça au lieu qu'il fasse autre chose de productif! C'est bien mieux que l'urgence soit pleine la fin de semaine puis qu'il y ait juste deux toilettes dont une de bouchée que de le faire moi-même 15 secondes! Exact, exact! J'étais comme... En tout cas... C'est ça, des petits ulcères qui m'investissent à moi avec ça là! Ah non! Simon dans le chat qui dit que malheureusement vu qu'il travaille pas aux éditions de l'homme, il peut plus nous envoyer de livres parce qu'il y en avait au moins 20 sur le burn out! Crime à voir su! Ah! Asti! Pas un contact? Ah man! Ben peut-être hein Simon, il te reste une main dans la place! Oh là là! Ben écoute, si on a déjà... On va finir l'intro de red là parce qu'on a bien des questions! Je vais rien dire parce que j'ai rien fait! Exact! Puis on a des critiques à part de ça! Ben oui! Mais avant tout, on va y aller en collection! C'est bien ça! En collection! Ça va être très court ça aussi mes beaux amis! Parce que j'ai seulement deux jeux Switch que j'ajoute à ma collection cette semaine! D'ailleurs, JF, si jamais t'achètes des jeux physiques, t'es libre de les amener! C'est bien trop vrai! J'en ai acheté un un cette semaine! Ah ouais? Ok! De la NHL 25! Ah ouais! T'as acheté ça physique? Comme un câble! Je l'avais précommandé, je l'ai reçu deux jours plus tard puis j'ai pas joué encore finalement! Ah ben écoute! Parce que j'ai pas eu le temps parce qu'on verra tantôt en critique qu'est-ce qui se passe! Excellent! J'avoue que je peux les amener! Ben oui, quand ça arrive! T'apportes ça! Je l'achète beaucoup en digital par exemple sur Steam que je joue pas mais que j'achète! Exact! Mais c'est ça! Apporte-les quand ça arrive! Ben oui! Sinon moi ici je vous présente bien sûr The Legend of Zelda Echoes of Wisdom que tout le monde a acheté! 80$ au retail! C'est le prix retail qu'il y a partout! Dont chez Retro Montréal et on en a plein de copies encore! Puis on était un petit peu nerveux à savoir Chris ça va-tu lever? Ça va pas lever? Ça va ressembler à quoi les ventes de ça? On a eu des précommandes correctes! Puis là le monde à la fin ça se déniaisait! Ça précommandait, précommandait puis on a commandé puis on a recommandé! Et puis ça a été des très bonnes ventes et on en vend encore à tous les jours presque! Fait que comme Tony Biz dit dans le chat, Echoes of lits superposés! C'est vrai! Tu utilises beaucoup le lit pour monter sur des plateformes! Tu sais c'est quoi ça marche ça en gros? Non j'ai pas vu vraiment! Ben tu utilises ta staff ici pour copier des éléments! Un lit, une pompe, un monstre et tout ça! Puis avec ta staff tu peux te recréer! Fait que mettons tu veux monter sur une plateforme plus haute, tu empiles trois lits d'épais puis tu montes là mettons! En gros c'est ça! Puis j'ai commencé, je viens de commencer! J'ai fini Years Rising avant que je voulais finir et je vais en parler en critique tantôt! J'ai commencé ces ailes-là puis je peux pas dire que je suis totalement emballé encore! Tu veux faire la critique? Oui, oui je vais la faire! Après tout le monde! Ben ouais c'est pas grave ça! Mais d'ici deux semaines là si je m'attende pas puis que je bombe pas sur un autre jeu ça devrait être fini! Alors j'en ferai la critique mais pour l'instant je capote pas ma vie mais c'est très joli, très bien fait! Deuxième jeu de Switch encore une fois, Pepper Grinder! Pepper Grinder! Oh Devolver! Bruno en avait... Ouais! Il l'avait tu critiqué? Il l'avait critiqué il me semble! Ok hein c'est ça! On avait parlé à Retro Nouveau donc il s'est sorti en physique finalement pour 40 tomates chez Retro MTL vous pouvez acquérir ce magnifique jeu published par Devolver qui semble mélanger Drill Dazer et au Game Boy Advance pour ceux qui s'en souviennent et fucking Metroidvania là je sais pas là! Fait que c'est un jeu indépendant super badass! Dig explore grind! C'est un jeu de creusage! Oui il y a du digging! C'est un jeu de creusage! C'est un jeu de creusage! Oui mais c'est ça! C'est ça! C'est ça! Il y a du creusage Metroidvania puis il y a une soundtrack hyper drum & bass badass qui sonne au school là! C'est très très hot! Allez écouter la soundtrack demain matin avec votre café là! Le petit drum & bass va vous rentrer direct dans les fields! Fait que moi j'ai full envie de jouer à ça! C'est hot ouais! Puis j'ai 4 autres jeux que j'ai acheté et que j'ai présenté dans des épisodes précédents mais là comme ma mission c'est Zelda! Fait que ça va sûrement venir après! Et puis Domaine dans le chat qui dit parlant de collection je viens tout juste d'acheter R-Type sur TurboGrafx16 tout un classique! Oui et Game Sack se prononce à dire que la version TurboGrafx16 est sa préférée! parce qu'il y a eu beaucoup de versions de R-Type et puis voilà ça c'en est une très bonne à ce qui paraît! Alors bravo! Bel achat! Bel achat! Et puis Félix dans le chat qui dit ça a bien l'air bon ça! Oui! Allez regarder des trailers! Ça a l'air très bon en effet! Ben oui! Yep! Fait que c'est terminé pour la collection déjà! C'est expéditif ce soir! Oui monsieur! Bon JF je te laisse commencer en critique tiens! Ouais en fait avant d'aller en critique je vais faire un petit shout out! Parce que dans le fond on a parlé d'un auditeur qui nous avait envoyé un code pour un jeu indépendant qu'il avait fait dans son seul tout seul qui s'appelle Mouse Arcade. J'aurais se demander d'avoir le nom du fan j'ai oublié on a encore oublié de le nommer mais il va se reconnaître! J'ai joué un petit peu je vais vous faire un petit shout out comme ça je vais vous faire une petite pub comme ça donc Mouse Arcade sur Steam un jeu PC dans lequel on joue une petite souris dans une arcade et puis on doit monter sur différentes machines d'arcade et aller jouer, essayer de battre les highscores de petits jeux d'arcade en fait. Donc c'est un genre de labo j'ai l'impression pour essayer de coder des types de jeux différents. Fait que t'as un schmup comme ça, t'as un jeu de pinball, t'as un genre de shooter, t'as un genre de tower defense, t'as un side-scroller à un moment donné. Donc c'est bien intéressant là, c'est beau petit jeu indépendant comme ça. Ça s'appelle Mouse Arcade et c'est sur Steam pour 2,50 canadiens. C'est donné, allez l'essayer. Ben allez l'encourager, c'est le fun des trucs indépendants comme ça, ça peut amener place à d'autres choses de très bien. Je ferais pas de critiques parce que j'ai pas le temps de mettre beaucoup de temps sur tous les mini-games encore pis j'aurais probablement pas le temps d'en faire la critique, il y a tellement de choses là, mais allez voir ça pour vrai, Mouse Arcade sur Steam. Et on remercie la personne qui a commenté, je cherche, il a commenté une publication. Non, il a commenté sur l'autre épisode sur YouTube, me semble. Ah, il a commenté sur YouTube? Il avait dit qu'il était content de s'être entendu, son jeu. Ok. Je cherche le post pour trouver son nom. C'était sur Arcane Montréal, je pense. Ben oui, en messagerie d'Arcane Montréal. De là, le fait que c'est loin à retrouver. C'est pour ça que je t'avais dit à mon gérant de te dire, de m'écrire sur Papa Cassette. Il avait écrit sur un post de Papa Cassette. Ah, c'est Francis Lorrain. Ah, ben c'est Frank Games au début. Frank Games. Fait que c'est ça. Ah, voilà, voilà. C'est son mini-studio personnel. Alors, bravo. Beau travail. Excellent. Merci beaucoup. On salue les gens qui travaillent fort. Fait que là, Dom, aujourd'hui, on a parlé de le retour de la soirée du podcast. On a parlé de… Du CH. De Luc Picard. De Luc Picard. Puis de la sortie de NHL 25. Fait que tu sais, c'est le fun. Le hockey recommence. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te parler de… NHL Stanley Cup. Oh! C'est-tu malade, ça? L'infâme NHL Stanley Cup. Au Super Nintendo. Au Super Nintendo. Développé par Sculptured Software et publié par Nintendo eux-mêmes. C'est drôle comment je n'avais jamais pris le temps de voir qui avait développé ça. Moi non plus. Mais oui, puis c'est publié par Nintendo. Puis c'est sûrement pour ça qu'on se l'est fait rentrer dans la gorge à TV sans arrêt dans les Nintendo Power. Il y en a partout, partout, partout. Quand Nintendo publie de quoi, il en beurre épaisse. J'avais la pub et j'ai oublié de la mettre dans le blog de pub d'intro. En plus, je t'avais dit que je la mettrais et que je l'ai oublié. Je l'avais téléchargé. Maudite affaire. Mais oui, c'est parce que je n'ai pas le temps de jouer encore assez à NHL 25 pour en parler. Fait que je vais critiquer ça. Fait que je ne sais pas toi, Don, dans ton imaginaire de tout ce qui s'est passé dans le rétro dans les 30 dernières années, la place que ça occupe ce jeu-là pour toi. Tu sais, moi, en plus, je suis un commerçant de jeux vidéo, un usager. Alors, la place que ça occupe, ça, c'est beaucoup dans le back-store au niveau de la quantité. Il y en a une et une autre, une bonne palette. C'est 5 piastres. Disponible chez Retro MTL, mesdames et messieurs. Sinon, mon souvenir de ça, moi, mon vrai, c'est qu'on l'avait loué à l'époque et on avait joué, genre, même pas une game. On s'est dit, c'est donc bien dégueulasse. Je ne comprends rien. Vous avez abonné rapidement. On a abandonné hyper rapidement. Fait que c'est tout. Puis, je me souviens aussi d'un grand silence. Parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas de musique pendant que tu joues. Il n'y a rien. Des fois, il y a des petits bouts d'orgue, un peu... Ah oui, un peu. Je me souviens juste d'un grand silence et des bruits de clac, 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 clac. C'est tout, là, tu sais. Mais tu sais, OK, pour commencer, ce jeu-là a été sorti pour la saison de 92-93, donc dans le temps qu'il y avait encore les Wailers de Hartford, il y avait les North Stars de Dallas, et l'équipe d'expansion était... Le Lightning! Ah oui? En même temps qu'Ottawa ou juste Lightning? L'Ottawa était là aussi, c'est vrai. Il y en a deux qui sont arrivés en même temps. L'Ottawa et Lightning, il me semble. Il me semble que je me rappelle les avoir vus quand je jouais. Attends, mais ça, c'est sorti après que le Canadien ait gagné la coupe. C'est avant, ce qui est quand même bizarre, parce que... Puis, ils ont mis le casseau pour Geretsky. Ben oui, en fait, ça lui est après, je ne peux pas croire. Ça ne se peut pas. 93, ça lui est sorti tout de suite après que la coupe s'est gagnée en 93. Oui, probablement. Oui, oui, oui. En fait, c'est les équipes de 92-93, mais oui, c'est sorti en 93. Le North Stars du Minnesota... C'est sûr qu'il est là. Donc là-dedans, il n'y a pas... Il n'y aura pas les Trasheuses par contre, c'est plus vieux que ça. Ce qui est quand même très drôle, c'est que NHL ont donné l'accès au logo des teams, c'est tout. Ah oui, hein? Pas de joueurs? Pas rien? Non, les joueurs, tu n'as pas les noms. OK. Quand c'est la porte... On les voit, les équipes. On les voit, les équipes. Ah, les Nordiques étaient encore là. Effectivement, au moins, c'est cool pour ça. Tu as les deux logos des équipes dans le haut de l'écran. C'est la seule place que tu vas voir les logos d'équipes dans ce jeu-là ou quand tu choisis ton équipe, évidemment. Oui. Mais oui, les joueurs n'ont pas le logo, n'ont pas de numéro dans le dos. Ben non. Ils sont tous exactement identiques. Ils sont tous identiques. Tout le monde est pareil. Ça te marque en haut, genre, le centre, qui qui est right wing, left wing. Ah, mais il y a des numéros, oui. Comme là, c'est Heizerman. Le centre numéro 19. Où tu vois ça? En haut à droite. Ah, OK. Ben, c'est la seule place que tu les vois. C'est vraiment en haut, en dessous, quand tu as la puck, tu sais. Oui, quand tu as la puck. Tu n'as pas le temps de checker ça. Ben, c'est pour les spectateurs. Puis quand tu arrives dans la track, genre, en tes périodes, ben là, tu as un présentateur qui est comme là, il te parle. Puis là, il te montre les stats. C'est un tableau de stats. Puis c'est juste les chiffres des joueurs. Puis leurs stats. Pas les noms. Pas rien fait. J'ai pas vu les numéros pendant que je jouais. Ah ouais, faut que tu connaisses. C'est qui le 26 de Red Wings, donc? C'est qui le 26 de Red Wings qui a trois shots au net, là, dans ça? Ottawa, Tampa Bay et San Jose, comme on dit dans le chat. Mais San Jose était tout seul une année. Puis après, t'aimes pas, puis Ottawa sont arrivés. Fait que c'était Stanley. Non. La Floride et Ottawa sont arrivés en même temps. C'est tout ça. Ou quelque chose de même. Je sais qu'il y en a eu deux pendant une année, là. Le gameplay est propre, propre, propre. Ouais, ouais, ouais. C'est gameplay analog pocket, ça. Non, mais je suis d'accord avec Domingue dans le chat. C'est vrai que visuellement, c'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est ça parce que, tu sais, ça faisait changement des jeux d'hockey d'habitude qu'on avait qui étaient vus de haut vraiment plus ou en vue isométrique. Là, ils ont essayé de nous donner quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit présentement comme type de gameplay, tu sais. C'est vrai. Et c'était l'époque où il y a eu aussi l'informe mode 7. Qu'est-ce qui se passe? La caméra, elle a bougé? Notre caméra? Ouais, aussi. Ah, dans le sens qu'on n'est pas centrés. Attends un peu. Bon, Blasman dans le chat, il a raison, là. Ottawa t'aimes pas, en même temps, San Jose l'année d'avant. Puis la Floride par après, seule, il me semble. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je vais l'enlever une autre fois. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, ouais, c'est ça. Donc, je suis mieux que je disais. Ah, le mode 7. Donc... Mais c'est pas un informe mode 7. Mais en fait, ça dépend comment il s'est utilisé. Ça dépend de l'utilisation. Dans ce cas-ci, c'est de l'abus. C'est quand même de l'abus. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, eux autres, c'est... En fait, le mode 7, pour expliquer, c'est comme la perspective 3D qu'on peut faire un peu dans la Super Nintendo. Oui. Puis là-dedans, ils s'en sont servis. OK, bien, à chaque fois que t'as la POC, la caméra va aller derrière toi. Ce qui fait que dès que tu pognes la POC, genre la caméra, elle fait un 180. Mais la POC change tellement souvent de joueur que ça fait juste tourner sans arrêt. Fait que c'est impossible à contrôler. C'est vraiment difficile. C'est... Ça passe le temps à changer de perspective. Ah oui. C'est la caméra, elle se met tout le temps en arrière de la rondelle. Tout le temps. Fait que si tu te dompes, la caméra, elle s'en va se crisser là. Oui. Fait que la patinoire, elle rotate sans arrêt. Fait que t'es tout le temps à l'attaque dans le fond, tu sais. Mais même quand t'es en défense, c'est l'autre qui est à l'attaque. Mais ça fait que ça devient compliqué à gérer mentalement comment tu joues avec tes contrôles, là. Donc, c'est ça. Bon, aussi l'affaire, c'est que c'est excessivement difficile de scorer dans ce jeu-là. Il y a deux beaux glitchs faciles au bout. Tu te mets sur la ligne bleue, tu lobes, tu scores à chaque fois. Fait que quand j'étais jeune, je l'avais loué moi aussi avec GF Mallet. On voit ici maintenant l'intermission, là. On va voir les beaux chiffres. Je sais pas qui était le présentateur, là. On dirait le... Vas-y, check ça, là, comme. Ouais, faut que tu connaisses tes joueurs, là. Mais oui, moi, je l'avais loué vraiment souvent. Puis au début, on jouait, puis ça finissait 0-0, 1-0 tout le temps. Puis après avoir joué, ça finissait 38-37. Genre tout le temps, on faisait juste des lobes, des buts, des buts, des buts. Bon, tu peux aussi domper la poc en arrière du net. Le goaler sort tout le temps du net de façon automatique. Fait que là, si t'as un joueur qui est prêt, ben, t'arrêtes en avant, puis tu scores, là. Mais... Y'a-tu des hors-jeu? Y'a des hors-jeu, y'a des pénalités. Y'a pas de bagarre là-dedans. Y'a rien d'autre, là. Fait que c'est très, très bare bones, là. Y'a des vrais offsides, là, qui ont un rapport, là. Ouais, ouais, y'a des varsides. Bien. Y, tu peux ne garder que les off-sides, tu peux mettre plus de règlements, tu peux faire ça. Voilà, ouais, ouais. Très mois de difficulté, y'a trois modes de jeu. Une partie normale, tu peux faire une saison, bizarrement, y'a le saison complète là-dedans. Et tu peux faire un 4 de 7. Pas péril, pas péril. puis quand tu finis une game mettons en exhibition ben la game finit puis ça te donne le score puis ça revient à l'ouverture du début quand tu vois tu vois la goaler du Canadien puis il y a un ski qui s'apparente à un joueur des pingouins je pense tout ça est très vide puis les seules autres animations qu'il va y avoir à part ce qu'on a vu là c'est quand la game finit t'as le joueur qui passe genre sur le bord de la baie vitrée avec les bras dans les airs si tu gagnes la coupe il y a la coupe dans les bras ça je l'ai déjà vu je n'ai déjà gagné la coupe à ce jeu ah ouais tu avais grindé ta vie ah ouais j'avais gagné la coupe puis c'est les seules animations qu'il y a quand tu scores il y a une animation du goaler qui swing la poc oui oui qui est aussi l'animation d'ouverture il recycle l'animation ah puis j'ai tout le temps trouvé ça là cette animation je trouvais qu'il était mal positionné ça faisait bizarre mais je trouve ça aussi très weird que la game se joue sur la moitié de l'écran puis tout le reste du haut est perdu par les logos puis le tu sais il y a beaucoup de plans il y a beaucoup de morts d'espaces morts c'est un drôle de choix artistique d'avoir fait ça je comprends mais vu que la glace n'est pas faite sur le haut comme les NHL traditionnels ça te laisse tout le reste man tu vois qu'il n'y a pas de monde non plus proche c'est des glaces européennes il n'y a pas de full proche tout le monde est des estrades en haut très très bien au moins il y a ça puis le tableau indicateur il est giga tu sais puis au centre entre les deux NHL il n'y a rien il tient sur un railing de métal il n'y a rien en BNHL c'est ça bref c'est un jeu qui est très très vide mais est-ce que tu joues le positionnement tu sais est-ce que quand tu tu peux jouer tout le monde tu as un bouton pour changer de joueur tu peux jouer qui tu veux oui c'est ça tu sais les contrôles c'est slap shot tu sais du poignet puis lob c'est à peu près ça puis c'est ton crash check dans le dos poke puis coup de bassin hip check ça se résume mais tu dois se faire à la pression d'un bouton oui ce n'est que des boutons c'est 3-4 boutons oui puis tu peux-tu changer tes lignes tu peux-tu start tu dis 37 j'ai pas vu de lignes changer pourtant tu avais l'alignement complet tantôt peut-être que les lignes changent automatiquement on le sait pas mais non il n'y a pas de lignes qui changent là-dedans c'est très 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 de base en fait c'est tout le temps le même line-up sur la glace peut-être probablement ah ben je sais pas parce qu'il y a plein de chiffres il doit y avoir les changements de lignes je peux pas croire mais c'est quoi l'animation du changement de lignes tu sais ouais puis entre les périodes vu que toutes les stats de beaucoup de monde plus que 5 mais ouais c'est ça mais c'est le temps en haut qu'il y a des stats on dirait au Jay Simpson ou Mohamed Ali quand tu disais dans le chat c'est vrai asti j'ai pas eu le temps de voir les stats des Maple Leaf de la période 2 tous ces joueurs-là alors 1, 2, 3, 4, 5 ils sont automatiques tu vas pouvoir les mettre manuels je me suis pas rendu jusque-là honnêtement dans le test mais bref voilà c'est NHL Stanley Cup c'est pas meilleur que c'était dans le temps pourtant j'étais un petit peu accroché t'as dit que t'as aimé ça j'ai réussi à scorer comme du monde avec des vrais buts pas des lobes j'ai gagné 3 à 1 ouais ouais j'ai joué 3-4 games pis après ça j'ai fait hey dans le pocket NHL 94 c'est beaucoup mieux pis là j'ai joué ça et j'ai eu plein de plaisir ah ben inquiète mais bref je vais donner pour j'ai hâte de voir les pubs en effet NHL Stanley Cup 2 pubs et demi oh shit je m'attendais à 1 ah ouais parce que j'ai eu du plaisir quand même c'est pas si fait mais ça passe pas quand même c'est en bas de la note de passage dirais-tu que c'est un jeu qui subit sa réputation pis c'est meilleur qu'on dit c'est un jeu qui mérite sa réputation effectivement ouais mais c'est pas meilleur c'est vraiment de la marque c'est pas brisé mais c'est comme semi-injouable à cause des rotations de Camille ouais ouais ça vient que c'est assez désagréable pis c'est dû à comprendre des fois il y a des escarmouches tout le monde est un par-dessus l'autre pis t'es pas l'air de pogner à la poc tu sais pas ce qui se passe le ref il sifle pas c'est un beau premier essai j'aurais aimé ça qui continue dans cette lignée-là on aurait peut-être pu avoir des meilleurs jeux au Spines de hockey de ce genre-là ouais ben ils ont arrêté ça direct je pense je sais pas si ça la réception était pas très bonne à l'époque de ce que j'ai lu non non ça doit avoir été ça doit être un flop ça là ben oui pis je serais curieux de voir ce que Sculture Games ont fait d'autres je sais pas il faudrait aller voir tu pourrais regarder ça peut-être le monde dans le chat pourra nous dire ça Roger Clemens Baseball ok ils ont fait quand même des affaires ok beaucoup de sport là je vois NCAA Basketball c'est vrai que ce jeu-là il ressemble énormément à NHL Stanley Cup oh my god ils ont fait Eliminator Boat Duel ah wow sur NES aïe aïe il y a un jeu d'Atari 7800 ils ont fait Battle Run Fatal Run en effet un jeu que je pense qu'Atari vient de refaire ils en ont refait un vieux de 7008 demain qui est également au 2006 en fait Robin Hood au NES aussi pour que ça s'intéresse Virtual Bart pas des succès non Monopoly ouais ils ont fait beaucoup de choses mais calice c'est pas des succès ok ok c'est une curiosité ce n'est pas un achat mais à 5$ vous serez fou de vous en passer ben oui absolument dans votre collection ça doit être beau ben oui chez Retro MTL c'est 3 pour 2 pour les jeux à 10$ et moins fait que c'est 3 Stanley Cup pour 2 autres jeux à chaque fois que tu achètes 2 jeux on te donne 3 Stanley Cup à chaque fois que tu achètes 2 Stanley Cup t'en donnes un troisième en fait achète toi 2 bons jeux à 10$ ça existe pis on te fait le Stanley Cup si tu gagnes la gomme pour le jeu gratuit on te donne un Stanley Cup on peut même t'en donner 5 parce que c'est 25$ non plus le jeu de 25$ c'est juste en débarrasser du stock oh boy bon ben moi de mon côté je vais couvrir le jeu qui s'appelle Yars Rising que j'ai présenté lors de la collection d'un épisode précédent et puis c'est développé par l'excellent studio WayForward oui et c'est publié par Atari et c'est disponible sur tout fucking tout tout man Yars Rising donc Yars c'est en référence à Yars Revenge le jeu classique d'Atari 2600 et puis dans le fond Yars Revenge il y a une histoire derrière ça les Yars c'est les bébites comme il y a sur le cover et puis le Quotile on voit là les genres de grosses exact ça c'est un Yars un vrai pis toi t'es comme un peu t'as du Yars en toi on dira ça de même et puis mais les Yars c'est ça faut qu'ils se défendent contre le Quotile et puis là je te raconte le lore du Atari pis le Quotile c'est un gros canon qui te brampe dedans fait que toi t'as une espèce de canon aussi les Yars il y a un canon j'ai oublié le nom et puis c'est de même que tu pètes à l'Atari l'autre affaire ok fait que là dans ce jeu là t'es un carton d'une fille dont j'ai oublié le nom qui travaille dans un comme toi JF dans une grosse business d'ordinateur à plusieurs étages c'est Quotech en référence à Quotile pis toi ton surnom toi tu fais de l'informatique pis tout mais en même temps tu vas aller hacker le système parce que tu trouves ça weird t'as des amis t'as des amis avec toi qui sont mandatés de hacker le système t'sais y'a quelqu'un qui paye pour ça ok et puis ton surnom de hacker c'est Yars justement fait que tu pars là-dedans tu marches et puis t'as rien au début tu fais juste sauter te pencher pis ramper et puis c'est là que ça devient Metroidvania-esque où est-ce que tu sais tu débloques des skills donc le wall jump ben le premier skill c'est de tirer donc avec tes mains tu sais comme si t'avais un gun après ça tu fais une espèce de avec tes mains je sais pas comment dire un grugeage là un genre de champ magnétique qui sort de tes mains pis là ça gruge certaines portes qui t'empêchent de passer et puis t'as un wall jump et puis t'as un genre de fly là tu voles directement par en haut t'as un dash et puis t'as des upgrades et tout ça fait que cet aspect là est Metroidvania-esque et puis là où est-ce que ça rejoint beaucoup Yars Revenge bien sûr c'est qu'en tant qu'un hacker tu vas trouver des terminaux un peu partout que tu devras hacker pour ouvrir des portes pour affronter des boss ou pour gagner des pouvoirs et puis le hacking de ça se fait en jouant à Yars Revenge quand même le vrai old school Atari Yars Revenge au début ils te font jouer à Yars Revenge bien normal et puis tu vois ici c'est un mix avec Missile Command tu vois les missiles qui se font lancer puis qui explosent ça c'est une alternative des fois ils mélangent centipèdes ils mélangent des franchises Atari là-dedans un peu alors ils twistent tout ça ils twistent vraiment énormément le jeu original de Yars Revenge avec du lore d'Atari mais aussi avec des ingéniosités qu'ils ont injecté là-dedans fait que c'est vraiment cool on va en voir deux autres fait que là il faut qu'ils aillent ramasser une petite dot puis là tu tires ton affaire celui-là il somme tout très simple donc voilà fait que vous allez jouer beaucoup à Yars Revenge l'original mais sous plusieurs formes puis ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait puis c'est tous les mêmes sons que l'original le petit grugeage de mur ça fait c'est pareil chaque fois que tu tires des balles quand tu pètes le co-tail ça fait la fameuse explosion à l'Atari de 1600 le petit le petit faisceau protecteur shield en arrière quand tu passes là-dedans c'est exactement les mêmes sons puis pour ça c'est fucking nice ça fait que ça c'est cool Gortax dans le chat il me demande y'a-tu de la bonne musique comme tous les jours de WayForward il y a la musique très style K-pop je dirais là-dedans et puis t'as Megan McDuffie qui fait une couple de tracks Megan McDuffie a travaillé avec WayForward pour River City Girls 1 et 2 et puis Double Dragon il me semble et puis voilà je suis pas sûr pour Double Dragon mais Megan McDuffie travaille beaucoup avec WayForward fait qu'elle a des tracks là-dedans on la reconnait tout de suite c'est vraiment très très bon fait que la musique est cool pour ça parfois répétitive et puis le look de ça est très nippon aussi je sais pas comment le dire K-pop pop japonais c'est pas japonais à côté mais tu sens le fond c'est appréciable j'aime bien ça et puis ilmratsuper dans le chat qui dit salut les gars c'est ma première fois en live mais je suis un fidèle sur Spotify je pose d'ailleurs toujours ma question bonne soirée go CH go salut salut bienvenue à bord et puis donc oui comme je disais tu peux gagner des power-up là-dedans des améliorations de tes armes en fait et de ton YAR quand tu joues à YAR's Revenge quand tu te dois de hacker donc et pour ces améliorations là viennent sous forme de cube que tu insères dans un un sprite de YAR géant tu sais quand tu peux start un YAR comme celui d'Atari fait qu'il est tout fait en pixels donc en gros carré puis toi tu as des améliorations c'est des blocs des fois il y en a deux de coller ensemble des fois ça fait un L ça fait comme un Tetris fait que là tu remplis ton YAR avec ces blocs Tetris là tu sais puis quand ça ne rentre plus ça ne rentre plus fait que des fois il faut que tu en enlèves un tu le replaces un autre tu es capable d'en mettre un de plus fait que c'est comme quasiment un petit puzzle rien pour ça mais c'est pas c'est pas inintéressant là j'ai trouvé ça cool ça vient de chiant ou c'est non 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 mais au début t'es comme bon parfait je suis full je suis full équipe puis Chris t'en as beaucoup des améliorations là à la fin mais tu peux les changer dépendamment de tes besoins comme quand c'est rendu d'affronter un boss ben là j'enlève toutes mes améliorations de hacking parce que je ne suis pas en train de hacker puis je booste toutes mes attaques toute ma life tous mes missiles puis quand j'ai un trouble à hacker ben là j'équipe toutes mes améliorations de Yark mettons tu tires trois balles au lieu d'une ou est-ce que ton canon il tire fucking plus vite ou est-ce que tu es invincible quand tu fais du surplace toutes ces affaires-là ça c'est bien intéressant on salue 007JF dans le chat qui nous a donné 200 diamants quoi la fois que je ne comprends jamais ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe mais ça semble être un don c'est pour recevoir un gros chevec à un moment donné tu vas t'acheter plein de ferrari il y a du stock on dit dans le chat ouais Jim dit il y a du stock en effet merci merci beaucoup 007 500 on le voit à l'écran on ne l'a pas vu longtemps et puis c'est ça sinon il y a beaucoup de narration pendant que tu joues ton personnage il parle tes amis hackers ils te parlent un peu aussi elle elle parle beaucoup tu sais elle marche encore des lasers youhou ou ben tu sais elle dit tout le temps quelques sous pour notre beau travail 007JF très apprécié puis là tu vois la sauvegarde c'est une borne de space computer space c'est la première arcade c'est la que j'avais montée quand j'avais été à Vegas exact ben oui wow c'est hot ça il y a du lore là-dedans à côté c'est très cool puis comme je disais qu'est-ce que je disais là les améliorations ah oui c'est ça il y a beaucoup de dialogues en effet ton personnage parle beaucoup 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 des fois ça peut peut-être taper ses nerfs mais d'un autre côté je trouve que ça dynamise le jeu puis ça rajoute beaucoup de chaleur ok ouais ouais puis les dialogues tu sais sont un peu quétaines puis c'est bien niaiseux mais tu sais c'est correct ça rajoute de la chaleur et puis visuellement comme je disais le style choisi est intéressant mais le rendu fait cheapette pas mal quand même c'est pas c'est pas sa grosse coche tu vois que c'est l'équipe B c'est l'équipe de Laval de WayForward qui ont fait le gros de ce jeu là le studio de Laval le studio de Laval mais il y a eu beaucoup d'amour quand même tu sais de par tout le lore qui a été injecté là-dedans fait que ça j'ai été très surpris de ça puis au début j'étais comme c'est facile c'est con ça va nulle part puis finalement j'ai accroché assez vite et puis j'ai pas je suis pas tombé en bas de ma chaise mais j'avais du fun puis ça bien sûr c'est pas ça révolutionne pas le genre ça n'apporte rien mais pour vrai c'est juste super smooth puis relax puis plaisant puis le Yars que tu joues en plus là-dedans c'est cool ça rajoute fait que c'est pas trop long la map est simple puis au début c'est très linéaire puis à un moment donné tu backtracks plus puis là tu utilises tous tes beaux nouveaux pouvoirs justement pour aller à bien des places puis là tu vois le loading screen c'est un Yars comme ça mais par contre quand tu joues sur Switch on l'a vu vite fait encore quand tu joues sur Switch il y a beaucoup de loading et puis ça c'est très décevant vivement la prochaine Switch ah vraiment des fois ça vient lourd chaque fois que tu changes de bout de niveau important c'est un gros loading ça c'était de la merde je dois le dire fait que c'est ça très sympathique j'ai eu beaucoup de plaisir je dirais tu sais j'ai de la misère à le conseiller tant que ça de vous dire de prendre tout votre argent et mettre ça là-dedans mais si vous aimez le moindrement Atari puis Yars Revenge c'est un bel hommage à Yars Revenge c'est un parfait hommage magnifique à Yars Revenge mais c'est pas un grand jeu c'est pas un nécessairement beau jeu c'est un convenable jeu tu sais c'est ça ça look générique un peu effectivement ouais tu vois les sprites quand ils parlent comme ça c'est un peu générique en effet alors pour toutes ces raisons je vais octroyer à Yars Rising un simple trois pommes sur cinq mesdames et messieurs dans les basses notes aujourd'hui ouais ben ça passe ça aurait pu être un 3.5 3.3.5 j'aurais mis 3.8 il fallait clignoter on est pas sûr qu'il a mangé fait que c'est ça c'est convenable pour vrai je m'attendais pour vrai je m'attendais à de la merde je m'attendais à ce que ça soit c'est moi juste le cave qui a acheté ça encore une fois parce que je dis que j'aime la tari mais non je l'ai aimé je l'ai fini je l'ai fait à 90 ish pour cent quand même c'était suffisant puis je garde ça dans ma collection avec les jeux que j'ai terminés puis ça me convient et voilà très heureux de ça peut-être un petit peu faut que je montre la musique un petit peu ce moment de détente est une présentation de Bubble Bubble oui monsieur laisse ça pendant que je vais chercher les questions ça devrait être ça les questions du public Bubble Bubble qui joue pendant une demi-heure le monde va nous aïr si le monde virait fou à Blaster Master les premiers WIG il me semble qu'il y avait tout le temps un track de Bubble Bubble qui jouait tout le temps non-stop à une place moi aussi je me rappelle il y avait du Bubble Bubble qui jouait beaucoup plus c'est les premiers fois quand on commence Bubble Bubble yes personne joue juste la musique qui joue en l'eau fait que là pour les questions on va retourner ouais en restant au fond on débordait puis là il n'est même pas 9h on est tellement en avance aujourd'hui ah ben c'est parfait on va avoir du temps on dirait qu'on est débordés on retourne au 23 septembre finir les questions qu'on avait dit qu'on allait finir alors on y va comme suit Simon Lahaye le MetaQuest 3S se vend au même prix qu'un Nintendo Switch quel appareil pensez-vous que les adolescents vont le plus demander à Noël cette année? le Quest 3S ah ouais ben les adolescents ben ouais je pense que les ah Fortnite encore ça c'est la Switch je sais plus pour vrai ben moi mon adolescent d'enfant il joue pas à Switch il joue à PS moi j'ai un petit gars qui joue à PlayStation Xbox 4 ans à 9 mois qui joue juste à Playdate tout le temps je veux jamais lâcher à Playdate fait que toi ça n'a pas rapport mais en tout cas pour des adolescents je pense que la Switch est un peu passée ouais puis le Quest après moi ça va quand même devenir populaire pour les ados éventuellement le Quest 3S c'est la version bas de gamme du 3 un peu un petit peu en dessous ok 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 399 je pense ok ah ben c'est pas payé c'est comme le 2 mais upgrade mais pas au niveau du 3 que j'ai mais donc ça c'est bien c'est une belle off Melter qui dit qu'il vient de s'acheter une analogue pocket puis il veut 3 bons jeux de GBA il n'y a pas un GTA sur GBA ah ben Chinatown je pense il est sur GBA il est sur DS oh my god sur GBA ça dépend du style il y en a tellement tu sais c'est toutes toutes les Castlevania toutes fucking Gunstar machin Gunstar Heroes j'ai attends c'est trop pris au dépourvu ouais faut qu'on te revienne bientôt on va essayer de se passer pendant qu'on parle fait que pour les ados moi je pense que ça va être plus un Meta Quest qu'une Switch Vincent Bussière Lavallée excusez un petit rapport VBL VBL est dans la place un vraiment beau lapin que pense VBL que penses-tu que le cabaret je me demandais c'est comme si dans la photo il y a un lapin vraiment beau lapin VBL ok que penses-tu que le cabaret la tulipe doit cesser ses activités parce qu'il y a trop de bruit aïe ça aïe aïe ouais c'est ça donc ma compréhension du dossier est qu'il y a un courtier immobilier qui a acheté l'immeuble adjacent au cabaret la tulipe et puis que là-dedans il y a des logements vives habitables puis il y a quelqu'un qui habite là qui s'est plein du bruit et qu'il a gagné et puis qu'il a fait fermer la tulipe à lui tout seul c'est fucking ridicule c'est une institution la tulipe exact vous avez sûrement vu passer les nouvelles bon là ok c'est des nouvelles de Montréal pour ceux qui aïsent Montréal vous en crisser mais bon ça crée quand même un précédent de genre fermer une salle de bruit il y avait eu le divan orange le divan orange qui était un petit bar quand même de quartier très cool où il y a des artistes québécois importants ont passé et ont débuté et puis c'était très respectable ils ont fermé à cause de ça mais là la tulipe pour ceux qui ne savent pas c'est un théâtre c'est gigantesque je ne sais pas si vous avez écouté la dernière saison de c'est comme ça que je t'aime quand ils sont dans un bar un gros bar au début et puis avec l'autre gang ils montent à Montréal et ils vont dans un gros club c'est le la tulipe ça d'ailleurs c'est bon et puis moi je suis allé au la tulipe une couple de fois quand c'était rendu justement un club il n'y avait plus de spectacle peut-être qu'il y en avait encore mais sinon ils faisaient un club de nuit avec ça moi je suis allé clobber tu es allé voir Joran Joran ça mérite de fermer rien que pour ça fait que c'est ça c'est du jamais vu à Montréal puis là c'est comme que c'est ben ça s'est vu mais de cette ampleur-là c'est comme mais que c'est qui s'est passé là comment est-ce que la ville l'a échappé pour se prendre les mains elle-même dans leur propre engrenage de règles pas rapport il n'y aurait jamais tu sais comme comment est-ce qu'on appelle ça ça c'est de la bureaucratie sans avoir de réflexion en arrière de ce que tu fais là exact pour changer le voyons le zonage puis tout ça voyons le bloc à côté envoyer personne vivre là c'est pas de bon sens pourquoi ça a été permis ça c'était quoi les logements qu'il y avait à côté c'était pas des logements probablement qui étaient là c'était une banseuse commerciale qui a converti en logements je sais pas exact je suis repassé là direct dimanche je cherchais des locaux justement pour ouvrir une deuxième arcade puis je suis allé voir je me dis Chris il y a un bar de danseuse en face qui est fermé depuis longtemps danseuse MTL danseuse puis arcade danseuse danseuse MTL wow oh boy ça serait connu mondialement ça là danseuse MTL mais j'ai pas vu comme fou là comment est-ce que quelqu'un pourrait vivre là-dedans mais cela dit c'est ça qui est arrivé en gros là il y a eu des manifs après le monde dans la rue devant la tulipe qui faisait du bruit oui vous pouvez regarder ça Infoman ils ont fait un grand topo là-dessus Infoman c'est drôle les choses silencieuses ouais dans la tulipe fait que ça c'était drôle fait que bref c'est une vraie de vraie honte c'est épouvantable puis Montréal qui se targue c'est-tu d'être la place cool pour le nightlife puis qu'il travaille là-dessus puis qu'il s'est hot ils font des affaires de même quand c'est le grand prix man ils cochonnent ça ouais c'est ridicule fucking bureaucracie de cave ils savent pas d'allure ça manque de vision clairement le manque de vision tu te dis c'est fou là c'est une honte c'est une honte et puis on est bien déçu de ça monsieur VBL monsieur Beaulieu vous pouvez rire de nous autres à Montréal on l'a échappé en esti là-dessus Charles Trudeau tu penses quoi des compagnies qui font des remakes de suite à la place de commencer par le début on avait répondu à ça on ne comprendait rien mais on l'avait fait ok attends il y en avait d'autres ouais parce que là l'ordre est brisé un peu Simon Perreault j'ai visité le McFly à Québec le bar arcade et comme plusieurs clients qu'on a vu passer j'ai été étonné de voir que le couloir d'arcade qu'il y avait là était rendu vide et qu'ils ont mis un rideau noir pour cacher le dit couloir après avoir pris nos bières on a découvert le bar Vox qui lui était rempli d'arcade et de machines à boules je laisse ça ici comme info bon show les boys parce que on avait parlé de la saga au fond un peu la saga que le McFly a poursuivi le Vox parce que le Vox les propriétaires de tout ça et un indépendant qui réparait des machines à son compte et qui le faisait celle du McFly puis il est parti son bar arcade le Vox direct à côté du McFly avec une ancienne barmaid du McFly genre sa meilleure au dire du gars du McFly fait que je comprends le gars du McFly c'est comme Chris guys mais il a amené ça en cours mais il n'y avait pas de cause il n'a pas gagné ça n'a pas marché et puis tout ça c'est des infos publiques des articles il y a sûrement un bon article de ça dans le soleil à Québec fait que c'est ça donc le McFly il ferme en fait il ferme en tout cas il est encore ouvert mais il est à vendre et puis vous pouvez l'acheter je connais le prix mais sinon tu vois pas que le gars s'est ruiné en ancienne fan poursuite je pense qu'il y avait d'autres affaires mais le bar est à vendre si vous voulez et puis le tout les machines le concept tu rentres là c'est à toi tu peux l'acheter rachète-les rétro-cussé je trouve que le Vox fait un excellent job pour vrai puis ça vaudrait pas la peine d'essayer de se replanter à côté de ça puis d'aller combattre le Vox puis ce que je dis là c'est pas des secrets les machines sont affichées partout sur Facebook dans des groupes et puis on a communiqué avec le propriétaire à maintes reprises pour essayer d'y acheter des machines parce qu'il y en a des belles il y en a des christines belles mais au début il vendait pas ses meilleurs il y a Burger Time qu'il a mis en vente qui apparemment s'est vendu tout de suite et puis ça on l'a échappé mais sinon il y avait une track and field qui je pense c'est encore à vendre fait qu'on a communiqué avec lui puis on lui dit je sais que t'en as d'autres tu penses-tu les vendre c'est quoi ton projet qu'est-ce qui va se passer il dit qu'il y avait un entrepôt il nous en a nommé une couple de points intéressantes fait que là j'ai essayé de dire t'en as d'autres puis tu vas les vendre on aimerait avec toi s'entendre sur on voudrait on t'en prend 5 mettons on loue un camion on va sur place si tout est beau on part avec mais le gars il veut rien savoir de nous autres de nous autres les machines sont à vendre il y a parlé il y a 4 jours il dit tout est vendu fuck off tout est vendu voyons c'est moi patience puis là il les annonce une par une on va les acheter on se loue un truc on va les acheter mais il veut pas nous les vendre je sais pas c'est quoi le problème c'est-tu une affaire de Québec-Montréal j'ai comme l'impression que oui j'ai comme l'impression qu'il nous haït simplement et puis on avait eu à l'ouverture proche de l'ouverture d'Arcade MTL un petit accrochage où est-ce que j'avais dit quelque chose dans le podcast puis ça avait été mal compris puis il était en crise j'avais dit que si je parlais-tu juste du McFly ou d'un autre je me rappelle pas mais j'avais dit quelque chose genre si il se mettait je parlais que nous autres on va ouvrir un bord puis il va y avoir un cover puis là j'avais dit que si le McFly allait avoir un cover il allait fermer mais lui il a comme pris ça comme qu'il fait une job de marde puis qu'il va fermer ce que je voulais dire c'est qu'il n'y avait pas de cover en place puis si tu imposes un cover du jour au lendemain les gens ils vont probablement cesser d'y aller ou être en crise puis cela peut causer une fermeture en fait c'est ça que je voulais dire puis je pense que lui a compris que je riais de son bord puis je disais que ça allait fermer parce que c'est de la merde je le disais pas en tout c'est admirable cette place-là à l'époque bref il m'a mal compris là-dessus puis là il chiait sur nous autres puis là un moment donné j'ai écrit en privé puis bon on a comme setté le beef on s'est réglé le beef puis on s'est jamais reparlé mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il reste un peu de ça ou qu'il fait juste à ir au Montréal puis qu'il voudrait surtout pas les vendre à un compétiteur entre guillemets alors qu'on s'en calisse j'ai tellement de compétiteurs voyons je comprends qu'il ne les vendra pas au Vox ça ça serait bizarre mais à nous autres qu'est-ce que ça change fait que c'est ça c'est bien dommage c'est bien dommage puis là sa Moon Patrol est en vente puis je me retiens je suis cassé sinon je l'achèterais pour moi puis j'irais la mettre dans mon seul mais c'est ça là je me retiens mais bref c'est ça qui se passe avec le McFly présentement j'ai comme l'impression que ça va fermer définitivement s'il est en train de vendre des belles machines comme ça parce qu'il ne voulait pas vendre ses belles parce qu'il veut vendre le bord puis le concept fait que tu gardes tes bonnes machines tu débarrasses de ton extra mais là on dirait qu'il met la hage dans les bonnes fait que d'après moi ça augure mal mais ça il ne m'a rien dit c'est ce qu'on voit avec des informations publiques telles que les machines se font vendre fait que c'est ça donc à voir on verra bien qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas si on va y acheter des machines en même temps on n'en a pas de besoin c'est juste pour entreposer pour peut-être plus tard pour notre local pour danseuse MTL arcades danseurs c'est paradis SSS Frank dans le chat qui dit Papa Cassette as-tu redonné une chance à Tunic non mon ami puis je vais essayer de le vendre en prochaine réunion je n'arrive pas à aimer ça j'y arrive pas comment on le montre Québec vous avez les Kings ben oui les Kings sont là Kings ils sont en ville Marc-André de Nadeau est-ce que nous serons en élection fédérale cette année aurais-tu parlé de ça? oui on aurait parlé de ça bon il y a bien du sport dans les plateformes de streaming tout ça on a parlé de ça GameStop qui se lance dans le rétro oui ça on a parlé personnages vraiment je ne sais pas ok jeux disponibles sur plusieurs consoles qui sont plus plaisants à jouer sur de Marc Gravel oui jeux disponibles sur plusieurs consoles qui sont plus plaisants à jouer sur Switch que sur les autres consoles deux opinions personnelles The Binding of Isaac puis Hades The Binding of Isaac je suis d'accord c'est quand même plaisant sur la Switch je peux l'avoir en portable en plus c'est cool oui je dirais Enter the Gun Gen ce genre de jeu-là on a un petit jeu de même Rogue Twin Stick top down rapide ouais en fait c'est deux exactement jeux de la même sorte qu'on vient de nommer là Des Shmops quand même cool sur la Switch il n'y en a pas de temps pas de temps si tu flippes ton écran vertical je n'ai même pas d'exemple en tête je n'ai jamais fait ça moi j'ai un petit grip machin que Simon Lahaille d'ailleurs c'est un cadeau de Simon Lahaille alors ça ça peut être utile mais sinon ça fait un petit écran quand même je trouve effectivement mais des jeux précisément c'est dur à dire parce que je joue énormément il faut que tu veux profiter de la portabilité sinon une autre machine c'est mieux c'est plus rapide moins de loader exactement dans le fond c'est des jeux qui sont le fun à jouer portable au final des petits rogues rapides de même c'est pas mal ça j'ai pas d'autres idées désolé je joue pas à des jeux de course je joue pas à des Black Widow Recharge de Atari Twin Stick Shooter des Twin Stick Shooter Francis Laplante vous avez fleuri le sujet durant le spectacle de Garden Party quelle est votre tactique pour demander à vos parents on peut-tu louer une cassette de Nintendo attends Francis Laplante on a pas répondu à ça vous avez fleuri le sujet durant le spectacle du Garden Party quelle était votre tactique pour demander à vos parents on peut-tu aller louer une cassette de Nintendo ok moi il y a pas de tactique c'était le vendredi c'était pour la fin de semaine exact c'est pour la fin de semaine en fait nos parents achetaient la paix aller louer genre 3 films pour 2 piastres pis des jeux pis genre Christian Patience exactement c'est pas mal ça moi avec il disait oui il disait toujours oui c'est rare je me suis jamais fait dire le nombre des jeux des films je prenais mon bais c'est qu'à pédale pis j'allais m'en louer j'y allais à pied c'était à 2 minutes de chez lui c'était très proche c'était parfait exact pis c'était 2-3 piastres dans le temps pour 2 jours après si t'as eu Vidéotrompe c'était genre 3 nouveautés pour 7 piastres pour une semaine ah ouais c'est ça c'était de la bonne business il me semble qu'il y avait des deals même de gens louer un jeu pis un film pour une fin de semaine pour 5 piastres je sais pas trop oui je me rappelle vers la fin en effet au Blockbuster il y avait un genre de deal j'avais fait ça avec ma blonde une couple de fois il me semble que je me louais le temps on avait un film pour la famille un film pour mes parents pis un jeu pour moi pour mon frère ça ressemblait à ça mes fins de semaine Chris une famille heureuse ouais la belle époque ah ouais maintenant c'est le burn out la dépression les play dates au moins NHL t'es encore là Stanley Cup Stanley Cup c'est pour toujours sssfrank dans le chat il dit la switch en portable c'est parfait pour le RPG ah c'est bien tu vois c'est tout ce que tu grind en fait ça peut être assez pratique parce que tu peux le mettre sur le side de reprendre quand on s'en grind exactement quand tu fais de quoi je me suis laissé à côté de toi tu fais un truc pis là t'as le truc qui a besoin de process ou je sais pas quoi tu fais un truc y a-tu Vampire Survivor là-dessus ben oui ça aussi fait que ça c'est parfait en effet fait que ben je pense que ça fait le tour bon on a pas de fait on avait ah non Laurent ici je pense on avait pas répondu on avait-tu répondu à que penses-tu de la loi 72 sur les pourboires c'est pas vu ça non celle-ci devra dorénavant le pourboire devra dorénavant être calculé avant la TPS et la TVQ et affiché de façon plus claire sur les terminales de paiement donc ça c'est intéressant ben ça baisse le pourboire ça veut dire si c'est avant-taxe exact parce que ton pourboire est calculé sur le montant avant-taxe fait que là les gens qui sont au pourboire qui reçoivent le pourboire sont dans la crise mais ceux-là qui en payent ils sont comme Chris à bas de time tu sais ouais parce que c'est un fond tu payes un extra sur la taxe sur la taxe t'sais comme j'ai pas besoin de typer la taxe là t'sais je type le service là ok là t'sais fait que fait que c'est ça t'sais donc il y a du moins l'industrie de la restauration et des bars et tout ça les employés là je dis ça c'est pas mes employés qui m'ont dit ça ils ont autant tabarnak j'ai même pas j'ai aucune idée de ce qu'ils en pensent parce que je connais pas mes employés je connais juste la gérante mais c'est mais mais c'est ça t'sais pis moi je pense que le réflexe t'sais comme tout le monde est comme Chris parfait on arrête de se faire crosser en tant que citoyen sur le pourboire mais là on va peut-être être tenté d'en donner plus justement vu que c'est legit si avec pourboire ça fait 3 piastres pis sans avec taxe ça fait 3 piastres pis sans taxe ça fait 2 piastres c'est comme ben Chris je vais donner 3 piastres pis ils vont l'avoir pis t'sais tu comprends c'est pas parce que t'enlèves ça que le monde ils vont pas être généreux quand les gens je vais pas vraiment donner le même pourcentage que je donne là moi de toute façon ben ça va être moins pour eux autres ouais mais je donne déjà plus que le 15 ça se balance ouais ben c'est ça moi aussi je donne plus que le 15 anyway t'sais j'suis tantôt de 18 honnêtement moi 18-20 dépendant ouais c'est dépendamment 18 souvent t'sais des fois des fois c'est moins me chercher un café tu me coules un café ben ça tu donnes 0 rendu là des fois j'ai de la misère à le faire mais dans dans ma tête je me dis genre n'importe quoi que je vais acheter que je me fais servir debout je devrais pas donner de pourboire pour ça tu fais rien tu me donnes ce que je te demande t'sais exact pis je le donne pareil souvent parce que je vais en sac ben moi aussi je donne un petit à faire comme si j'ai un sourire ou bien quelque chose t'sais on dit dommage tu devrais prendre le temps de connaître ton équipe des minutes bien investies c'est parce que c'est pas toi qui gères ben je connais bien mon équipe chez Retro Montréal parce qu'à l'arcade ça change beaucoup il y a une bonne rotation ça change beaucoup et j'y suis jamais même quand je dis quelque chose c'est quasiment comme si un fantôme parlait pour eux je sais que je devrais faire ça pis c'est super important mais t'as plus comme propriétaire vraiment plus comme propriétaire vraiment on est deux propriétaires pis on deal avec la gérante mais je suis jamais là jamais là si je travaillais là clairement pis j'aurais des idées pis je pourrais répondre à tout leur malheur t'sais quand ils en ont mais c'est déjà fait on le fait via la gérante t'sais il y a un problème on peut s'assurer certainement pis on se présente de temps en temps bien sûr j'aime bien arriver à l'improviste personne ne me connait donc à l'accueil quand on a un nouveau moi j'ai fait tout le temps j'ai dit tu sais la pipe ok c'est pas qui que je suis t'sais bonjour là il m'explique le concept fait que là je pose des questions à moi comme y a-tu des rabais y a-tu un happy hour quelque chose je peux-tu faire ci je peux-tu faire ça pis là il y en a qui m'expliquent tout ça proprement pis après ça je me présente bien bravo je peux-tu mettre une cassette de NES dans un Super NES qu'est-ce qui arrive si je me vomis-tu t'es comme le client mystère dans le fond c'est exactement ça fait que je fais tout le temps le coup à l'accueil quand ils me reconnaissent pas ou quand il y a un nouveau à l'accueil j'adore ça c'est comme c'est une bonne façon de les jouer je leur dis tout de suite après pis je me présente c'est bien correct fait que c'est ça mais sinon Cyclone dans le chat il me dit il n'y a pas de garantie genre si tu n'aimes pas le jeu tu peux le retourner ouais dans les vidéos il y avait ça un moment donné en fait Kevin avait parlé de ça au Garden Party ah ouais ça a-tu pas de fin ça Kevin a dû ramener des jeux parce qu'on l'avait dit il n'aimait jamais rien démystifie le personnage pendant le Garden Party s'il vous plaît en savoir plus sur Kevin le gars qui n'aime rien pis Eric le gars qui aime tout exactement pis Martine la fille qui casse tout exact c'est ça notre crew fait que oui moi pour vrai le pourboire je suis 100% pour cette formule-là c'est logique oui c'est logique c'est logique il faut y aller avec la logique la toilette est bouchée tu débouches la toilette non non c'est un grief tu type pas les taxes tu type le service tu type le gouvernement ben oui tu type pas le gouvernement voyons donc parce que ces taxes-là ça va pas dans les taxes vont pas dans les poches propriétaires les taxes elles retournent au gouvernement ouais ouais pis en plus c'est comme ils payent de l'impôt en même temps ça fait plus d'argent pour les travailleurs qu'ils reçoivent le pourboire parce qu'ils reçoivent le full pourboire ouais ouais ben ils partent d'une coche plus haut si toi tu dis que tu donnes 18 tu donnes 18 à partir de là tu vas continuer de donner 18 mais ça va être moins mais bon ben là je sais pas si moi en tant qu'employeur ils vont vouloir être augmentés à cause de ça le type sur les commandes prend portée non ben ça dépend ouais non si je le commande je vais le chercher je le ramène chez nous fuck you t'sais en effet t'as mis le tac sur mon sac brun exact fuck you mange la merde je veux juste voir voir sur vidéo de nettoyage ah oui il y avait une question question restante du vieux post nouvelle question la vidéo de nettoyage excuse-le Jeff dit quelque chose bonsoir en fait on va aller voir le monde dans le chat pendant ce temps-là bonne idée attends ben ouais Cyclone King Naderra qui dit tu commandes debout zéro type ben un autre qui pense comme moi tu vois exact dès que tu commandes debout tu sais pas si t'as un cabaret pour amener ton table bouffe à la table tu payeras pas non plus d'après moi de type non non en effet Cyclone le 7 piastres pour une assiette vide supplémentaire qu'est-ce que c'est ça dans quelle place tu vis j'avais une affaire que genre un resto de pizza genre que si t'es deux sur une pizza ils te cherchent genre un extra d'assiette genre pour que tu sois deux à manger c'est comme fuck off ça c'est rats ça c'est colons il se fait la pizza pas qui qui mange dessus ben ouais si c'est ça donne moi les pizzas à volonté ben ouais c'est ça on peut être 6 dessus on prend chacun une pointe tu vas nous charger 6 extra et on crisse de colons non ça ça c'est dégueulasse ça c'est des mauvaises pratiques professionnelles ça n'a pas d'allure bon je l'ai ici c'est une sur le poste de nettoyage d'un jeu 64 que j'ai fait que j'ai republié sur la page papa cassette post qui d'ailleurs vient du tiktok de retro mtl on est rendu à 27 000 views là dessus le mson et 4 c'est ça ben c'est les formes mais mon vidéo il est bien fait pour vrai mon nettoyage j'en suis fier donc cyclone dans le chat qui nous explique deux repas adultes et une assiette supplémentaire pour un enfant plus 7 piastres hey man dis nous le nom du resto on veut savoir c'est où hey tu sais chez la cage au sport la cage maintenant ouais on sait ce que c'est pendant longtemps il y a eu le dimanche gratuit pour les enfants maintenant c'est rendu 4 piastres mes enfants les temps sont durs les temps sont durs je vais pareil mon gars aime ça manger du popcorn puis de la pizza avec moi ben oui c'est correct on regarde le monde se pète à la gueule c'est drôle tu sais c'est ça les temps sont durs pour tous chez arcade mtl ça a déjà été 7 piastres l'entrée puis là c'est 9 et demi et puis tout monte c'est un peu ça les affaires gratis je comprends ça je suis dû pour y aller à la arcade faire un méchant butch tu me le diras moi j'y vais tout seul à cette heure tu me le diras quand j'ai pas mon gars le vendredi samedi je suis libre parfait on check ça sinon je suis nous on le seul puis je joue à Stanley Cup on joue à l'arcade on l'a ça l'est pas fait voler bizarrement on va aller prendre une bière et jouer à Stanley Cup on va le dire aux Pats d'avance aux Pats si on y va et puis ils viendront jouer ben oui à Stanley Cup Michael oui Goulesse est-ce que le nom est décortiqué oui 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 c'est ça peut-être une question pour un épisode mais faites-vous le calcul effort déployé versus plus value donné au produit en réponse à mon vidéo de nettoyage est-ce qu'il arrive que vous faites on touche pas à ça on va le manger en temps c'est le CPA qui pose la question et non le professeur c'est tellement drôle oh man c'est drôle parce que oui dans mon vidéo je nettoie un jeu tu sais puis tout ça puis ça prend du temps puis ça prend des produits puis tout ça fait que Michael Michael en fait demande si on calcule la rentabilité d'une telle procédure ouais ouais tu sais on peut pas vraiment le calculer là en comment dire en minutes c'est genre 25 cents la minute c'est parce qu'il faudrait que tu rendes dans le coup après ça tous les matériaux que tu utilises puis les quantités d'alcool puis qui le fait comme si moi je le fais comme là je l'ai fait moi j'ai un salaire plus élevé que la personne au nettoyage factuel mais je le fais plus vite peut-être mais là je dis pas que je travaille plus vite que cette personne-là mais mettons je le fais plus vite tu comprends la vitesse de chacun le salaire de chacun et puis comme tu dis la quantité de pouiche mettons tu fais un pouiche de goût de dégommeur 25 cents du pouiche tout ça il faudrait le micro calculer fait que c'est bien trop de calcul ça a pas d'allure cependant ce qu'on fait c'est sûr qu'un golden eye en boîte si on veut vendre la boîte puis la cartouche on va mettre ça propre parce qu'il y a des jeux qu'on vend endommagés les jeux on les rend au plus propre possible si le label est déchiré il est déchiré si il est carvé avec un couteau il n'y a rien qu'on peut faire mais si la boîte est écrasée on va la repasser même si c'est une boîte de l'NHL ça se repasse oui au fer tu dis que t'as vu mon vidéo j'ai juste à repasser je ne savais pas si ça revenait aussi droit avant de me repasser oui oui fait que dret au fer tu mets la boîte à plat puis tu repasses ça fait que c'est l'armée propre puis on le fait pour toutes les boîtes parce que des fois un jeu mauvais complet en boîte va valoir 25$ parce que comme Stanley Cup mettons la cartouche vaut 5$ fait que on va faire un effort de repasser la boîte parce que les gens aiment ça avoir une boîte puis des fois quand les jeux en boîte ne se vendent pas ça arrive qu'on déboxe les jeux on vend à l'unité la cartouche et on vend à l'unité la boîte parce que toi t'as peut-être déjà si t'as le make up chez vous puis t'aimerais bien le boxer fait que nos boîtes on les met clean mais des fois quand c'est trop c'est trop mettons une boîte qu'on ne va pas utiliser pour boxer un jeu mais qui est pleine de collants pleine puis ça va prendre comme une demi-heure de gaz puis de frottage puis de gossage on la vend tel quel pour bien moins cher puis on fait notre argent comme ça parce que quand on la rachète dégueulasse de même on la rachète vraiment pas cher fait qu'on ne peut pas transformer on achète pas cher on vend pas cher on fait notre petit argent mais si on passe du temps à mettre du pas cher beau à la souère de notre front pour quelqu'un qui va plus ou moins la désirer on ne peut pas augmenter le prix ça ne marchera pas fait que c'est ça puis bon si un boîtier est cassé on va le remplacer mais s'il est graffigné un peu puis c'est un NHL au PS1 on ne va pas le remplacer parce que ça arrive c'est des jewel case comme des CD de musique si c'est tout scratch dégueulasse même pour un NHL 99 on le remplacer mais si c'est passable on va le laisser parce que c'est un jeu qui vaut 10$ on s'en fout fait que des fois à l'intérieur d'un case de PS2 les pins qui tiennent les livrets on garde le case pareil on se dit bon là ça ça va fait qu'il y a des places qu'on tourne les coins ronds comme ça mais je vous dis j'ai acheté des jeux dans toutes les boutiques du Québec et puis c'est pas pour chier sur les autres mais Rétro Montréal est la place que les jeux sont les plus propres où est-ce qu'il y a un effort fourni important puis ça paraît le réseau est fort puis Retour sur investissement se calcule pas de même parce que ça va dans votre réputation aussi en bout de ligne exactement ça moi c'est pour ça ici on prend des vraies photos de nos vrais jeux et puis on est exactement là et puis le temps qu'on met là-dedans ça devient une marque de commerce entre guillemets ici tout est propre tu passes les racks tu dis il n'y a pas une crotte sur rien tout est top clean puis quand c'est pas beau on le jette si il y a un boîtier de PS2 qui a pris l'eau qui est water damage puis qui est tout moisi puis collant puis dégueulasse on fait ça au recyclage puis on vend le disque à l'unité puis si le disque il vaut moins que 15$ on va le mettre en liquidation à 1$, 2$ ou 3$ dépendamment de quel genre de jeu que c'est puis pour vrai les consoles on les torche comme il faut tout ce qui est vendable on essaye de le vendre tous les défaits qu'on les vend des gens qui qui réparent ça puis qui s'amusent avec ça fait qu'on se refait un peu d'argent avec ça sinon on va à l'éco-centre à chaque mois avec des bacs des bacs de corps puis d'affaires cassées fait que tu sais parce que des fois le monde ne font pas juste nous amener leur belle Wii U de collection avec leur Wind Waker qui brille Wii U avec des fils dans un sac le monde nous apporte des bacs de vidange carrément avec 10 000 manettes toutes mélangées pleines de crasses puis de merde nous autres on passe à travers ça au complet tout ce qui est pété third party whatever pas vendable on le jette puis on nettoie ça on le teste si c'est des faits qu'on le vend à quelqu'un s'il n'y a plus rien à faire on prend notre char notre gaz notre temps et on l'amène à l'éco-centre pour qu'il soit recyclé fait qu'on pour vrai on fait un bon effort écologique là-dedans je trouve ça réduit notre empreinte écologique il y a des gens dans le chat qui disent à quel point que Redrum TL c'est dû à battre puis que le produit c'est à la coche vous êtes bien fin tout le monde on travaille bien fort pour vrai là-dessus puis moi je voudrais pas que ça soit autrement c'est très honorable je veux pas des jeux sales en bas quand justement des grands youtubers français se pointent c'est tellement pas si dur de faire un bon travail que de botcher de quoi c'est le même temps souvent ou à peu près tout souvent de faire une bonne job absolument ça coûte pas c'est pas moins comment dire c'est pas plus long de bien faire la job ça vaut la peine de le faire mais des fois on pousse un peu le crayon pour des jeux c'est la passion qui en a c'est la passion et probablement les fumes de vapeur d'alcool exactement fait que ouais je suis bien fier de ça alors maintenant on s'en va dans les mais donc Mickaël Gouless c'est tenu compte quand même quand même des fois il y a des GTA bon on se forcera on va pas baudrer avec ça plus longtemps je vais revenir j'imagine que quand tu nettoies des jeux c'est parce que t'as le temps de le faire t'as pas d'autres mille affaires plus importantes qui traînent pour ça quand moi je fais ça c'est juste que je prends un break volontaire d'aller faire ça parce que je t'ai curé de l'ordinateur puis des autres facettes de travail tu as fait un vidéo après ça c'est du réinvestissement de temps ben Chris au view ce qu'on a eu c'est de la pub en fait c'est pour ça que je veux faire ça mais quand moi je fais ça puis je me filme pas puis que je fais juste faire ça c'est pour me détendre dans ma bulle vers 4 heures une fois de temps en temps quand je suis brûlé bien raide c'est ça c'est Claude dans le chat qui demande si on avait un système pour éviter d'acheter du stock volé en fait ce système là existe c'est la police la police de Montréal qui dicte à toutes les entreprises qui font du rachat de usagers de remplir des fiches de ce que vous rachetez dans le fond puis d'envoyer ça à la police avec des vols mettons exactement avec les numéros de série puis tout pour les consoles etc fait que tout ça est envoyé à la police et puis tout ça doit dormir ici pendant 30 jours au cas où la police a un vol tu sais fait que voilà donc si on a un numéro de série pour une Switch la police n'importe qu'avez-vous des Switch dans votre backstore on a pogné ici du monde pas de cette façon là mais du monde louche tu sais qui avait volé un char finalement puis que c'était un vol puis bref c'est ça mais non jamais que la police je vais chercher mon est puis mon char c'était pas pour ces gars ça ture c'est un gars random en tout cas je pense que je l'avais déjà raconté mais c'était assez weird donc il y a un système pour ça puis toutes les pawnshops aussi doivent appliquer ça tout le monde qu'elle était une boutique de piano usagée il faut que tu fasses ça tout le monde fait ça fait que voilà c'est ça la chose et puis si 30 jours passés personne nous parle bon ben c'est considéré comme pas volé fait qu'on peut le vendre tu sais fait que c'est ça Blasman dans le chat qui dit pour un collectionneur RetroMTL affiche l'état du jeu vendu je crois que c'est les seuls qui le font oui on passe beaucoup de temps aussi à breakdown les états puis on se casse la tête c'est à l'interne c'est-tu usure ou endommagé ah mais là c'est jaune pas mal c'est tellement de l'usure qu'on va le mettre endommagé oui c'est ça mais tu vois ça il faut qu'on traîne aussi puis qu'on regarde avec nos employés parce que mettons telle gamme de jeux je dis n'importe quoi Mario Kart sur 64 mettons qui qui achète ça tu sais c'est pas les collectionneurs ils l'ont tous déjà c'est le monde qui veulent jouer fait qu'eux autres qu'il y ait de l'usure puis qu'on enlève un gros 10$ d'usure ils sont encore en lisse ils l'achèteraient au prix normal il va en prendre fait qu'il ne faut pas enlever de l'argent à des places où est-ce que le monde s'en foutrait de l'état tu comprends mais certainement que c'est un jeu de PS2 à 400$ puis il y a de l'usure ben là on va enlever de l'argent parce que ça fait du sens parce que le public de ça check ça fait qu'on on essaie d'ajuster un peu nos usures mais tu sais on enlève de l'argent pour l'usure à 95% de notre inventaire aussi mais c'est juste qu'il faut checker ça mais tu vois oui ça fait partie d'une autre affaire avec quoi on se casse la tête puis que ça paraît peut-être pas dans le grand public comme on essaie vraiment il y en a des paramètres dans nos affaires c'est ça qui fait que vous vous démarquez aussi c'est l'effort mis puis le souci du détail ah vraiment vraiment fait qu'on va y aller avec les questions tu vois il est déjà 20h18 et puis on commence les nouvelles il est 21h 21h18 puis on commence les nouvelles questions on va aller voir les canadiens ici ils ont rendu où en même temps bonne idée ça il me reste une minute de musique il faut changer alors on va commencer par en bas c'est encore 1-0 en troisième période excellent Marc-André Nadeau qu'est-ce que vous pensez du réveil musical à l'arbre ? ça sortit aujourd'hui est-ce que le nouvel appareil attendu c'est ah oui c'est le nouvel appareil attendu que Nintendo c'est comme un c'est le réveil matin qui je crois n'est disponible que dans le club Nintendo donc avec des points que tu accumules donc j'ai arrêté de checker ça moi depuis bien des années t'es-tu capable de le mettre à l'écran ? je vais voir si il y a une vidéo mais je peux te mettre ça au moins à l'écran donc c'est un un alarme Mario mais qu'est-ce que ça fait ? je pense que t'as des scènes différentes attend je vais voir ça une vidéo attend je vais dans la vidéo ça c'est-tu Nintendo ça ? ouais c'est ça on va aller là on va aller se mettre sur mute par fait je pense que ce que ça fait c'est que ça joue des scènes t'as-tu mis la musique du vidéo ? non je pourrais parce que la musique est fermée ok on écoute ça attends on va-tu faire flaguer de l'épisode si on fait ça ? non mais le son on va le louper parce que je peux assister comme il faut ok c'est correct on va juste regarder les images je vais aller remettre de la musique pour l'instant pour être franc j'ai vu la nouvelle aujourd'hui puis je me suis dit bon quelle sorte de gogo c'est ça puis j'ai pas le temps puis j'avais pas le temps j'aurais dû j'aurais pu prendre le temps quand même c'est pas vrai que j'avais pas le temps j'ai oublié de repenser à checker ça puis qu'on aurait pu en parler à soir mais j'ai déjà assez de cossins autour de moi moi on dirait que je vous regarde ils mettent des scènes genre de jeux vidéo c'est quoi ? qui affichent à l'écran je sais pas quand ça se réveille mais qui a besoin d'un cadran encore ? qui qui se réveille pas qu'ils sont celles maintenant en 2024 ? moi par contre j'ai le même cadran que j'ai acheté aux Corvettes de Saint-Joseph-de-Beau en quatrième année mon Spartus j'ai un vieux cadran mais je m'en sers plus maintenant mon sidleur est branché à côté mais moi mon sidleur est loin du lit je le garde pas à côté de moi du tout c'est ça l'objectif en fait faudrait que je fasse ça aussi j'ai peut-être pas besoin ça fait juste de flasher des scènes ben ouais c'est bien laid c'est bien con ils vendent ça à 130$ canadien c'est ça je pense que c'est un club Nintendo exclusive Bruno l'a acheté ah oui il l'a dit il me semble que oui je serais pas sûr il me semble que ça a sorti puis Bruno a fait comme bye puis il a juste posté qu'il avait acheté encore une cochonnerie que Bruno achète by Nintendo c'est Nintendo écoute c'est tellement off comme chouette d'affaires à sortir il me semble ouais c'est très étrange faites donc un nouveau punch out à la place c'est quoi là ouais 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 on dirait il y a un gros bouton blanc sur le dessus on dirait que tu peux taper dessus le bouton j'espère puis arrête de faire du bruit puis qui c'est qui se réveille heureux de même c'est de la bullshit qui dort les rideaux ouverts avec genre le domaine exact oh ça c'est quoi ça t'envoie dessus des vitamines D ça t'envoie des zones Nintendo ok des zones Nintendo ouais ça moniteur on dirait tes affaires ça check tout ton sommeil ça te réveille sur des musiques de Mario et plus tu bouges t'as des sons de pièces de Mario par exemple ta gosse pour les collectionneurs ok fait que plus tu te réveilles puis ça ramasse des scènes genre c'est quoi ah ok quand tu bouges t'as des sons de pièces de Mario ah je veux pas ça pas besoin je veux pas savoir c'est quoi mais j'aimerais ça en pogner une tall genre une vingtaine puis qu'on aille ça en vendre plein d'alarme là mais tu sais ah mon alarme de ce plateau une 3 je suis déjà tanné Ring Fit Adventure c'est comme un cadran pour les enfants mais fait pour les adultes pour Mario on est pas d'accord on dit non on dit non sauf Bruno il dit oui Olivier Poulin avez-vous déjà lu des romans de la série Worlds of Power basé des jeux du NES Megaman Castlevania Blaster Master etc si oui qu'en pensez-vous est-ce que tu es capable de mettre à l'écran ça c'est quoi le titre Worlds of Power Books t'as rien qu'à écrire ça ça devrait King Naderra dans le chat qui dit Mario vient te réveiller avec sa moustache ah clique donc dessus encore c'est la voix plus grosse Worlds of Power ok 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 c'est des vieux livres c'est des solus comme on dit c'est tout ça c'est des scolastiques ah non c'est un novel c'est des fan fiction basés sur des jeux vidéo c'est donc bien cool c'est donc bien malade Chris celui d'Infiltrator doit être plate en esti aïe aïe book it by FX9 ok fait qu'il pogne le jeu puis ils font un livre là dessus fait que c'est des livres pour un enfant dans l'époque de scolastique hey Simon's Quest hey man y'a pas Dracula en arrière d'après moi D&D y'avait pas les droits y'avait pas les droits à cause de D&D Metal Gear et bien on apprend quelque chose cher Olivier je connaissais pas ça du tout ça aurait pu être nice si c'était des gens de livres dont vous êtes le héros mais je connaissais pas ça du tout non moi non plus intéressant je sais pas si ça vaut de quoi c'est cool ça vous pourrait en faire aboutir ben si jamais on tombe là dessus certainement que je vais prêter attention Dave Boudreau nous demandait aussi ce qu'on pensait de Alarmo donc voilà on dit non on dit non Félix Baudoin Duval FBD comme la fédération des beaux Dominiques avez-vous essayé de Messenger avec les textes en québécois c'est tellement bon et ils remettent ça avec Sea of Stars le 12 novembre prochain ce serait un bon RPG au tout cool à critiquer pour Papa Cassette t'as-tu joué toi à Messenger? t'as pas joué à Messenger je me rappelle les critiques mais je l'ai pas joué ça lui-là ouais moi j'ai capoté bien j'ai adoré ça et je n'ai joué que en québécois en fait parce que j'ai attendu la version physique et puis elle était disponible lorsque je l'ai eu alors oui puis ce qu'ils font pour ceux qui ne savent pas Sabotage à Québec leur version québécoise sont pleines de références du lore québécois et puis fucking drôle c'est-tu là-dedans qu'ils disent genre attends que je compte ça Nathalie puis des affaires comme ça ah ouais tout ça tous des jokes des memes des affaires de l'actualité qu'on rit Kevin toutes les affaires de YouTube tout ça ils crissent ça dans le jeu c'est tellement drôle y'a-tu les corps de festival des gens ça je pense pas on dirait qu'il y a juste nous autres écursis une série avec nous autres écursis fait que moi j'ai joué avec le québécois de ça j'ai trouvé ça tordant puis j'ai adoré le jeu j'ai adoré la traduction en québécois c'était très hot et puis j'ai pas joué à Sea of Stars puis tout le monde attend la version québécoise de Sea of Stars je sais que les gars de Sabotage c'est long parce que t'as un gars tout seul qui fait ça là-bas puis c'est de l'ouvrage en motadis mais je savais pas que ça venait le 12 novembre prochain alors tant mieux j'étais en train de me dire que ça allait être cancellé cette version-là mais c'est des bonnes nouvelles puis pour vrai pour faire jamais d'RPG je me dis ça devrait être lui que je ferais il faudrait bien RPG québécois ouais attends dans le chat King Naderra qui te demande Jeff je tenais à Silent Hill 2 non j'ai même pas vu ça passer ah ben c'est sorti hier hier un remake de Silent Hill 2 non j'ai pas vu ça passer ok ben c'est pas en VR ni rien non non j'ai bien aimé Silent Hill les anciens les premiers j'avais joué mais ça fait longtemps de ça on a commandé une petite batch puis ça s'est vendu tout de suite fait qu'on l'a recommandé ici puis c'est un très beau succès ah ben cool c'est un très très beau remake à ce qui paraît donc si vous aimez la série Silent Hill puis je pense que le 2 est un remake et puis je pense que le 2 est un fan favorite alors c'est très bon allez-y on en a chez Rétro Montréal Jérôme Trachy je sais que vous avez sûrement pas la réponse mais avez-vous des idées pourquoi le seul Castlevania pas en collection sur Switch c'est Symphony of the Night j'ai pas la réponse de ça t'as pas la réponse de ça ben il y a eu il y a eu une collection entre guillemets avec Rondo of Blood et Symphony of the Night mais sur PS4 seulement ok pis c'est alors ils ont donné un nom encore j'ai oublié tu sais les noms compliqués de Castlevania fait que j'ai ça chez nous dans ma collection mais j'ai pas rejoué à Symphony of the Night depuis mais non je sais pas pourquoi c'est le seul qui n'ont pas replogué sur rien au PSP il y avait aussi la collection la même affaire Dracula X Chronicle je pense s'il s'appelait ou est-ce qu'il y avait les deux c'est Requiem dans le chat merci Hidalgo Kane Castlevania Requiem donc excellent excellente chose à se procurer ça comme les deux meilleurs Castlevania pas mal fait que non on n'a pas la réponse et puis pourquoi pas Symphony of the Night sur Switch ça le ferait en portable en plus ça se réplaise fait que voilà 4 au 4 4 au 4 console Nintendo 64 est-ce que je peux nettoyer moi-même les contacts avec quoi merci les contacts dans la Sonic 4 là où tu rentres la cassette dans la slot il existait à l'époque des cartouches nettoyantes fait qu'à la place d'avoir un board de jeu c'est un petit pad red que tu rentres puis là ça frotte les contacts tu rentres tu sors tu rentres tu sors puis c'est ça que ça fait on en a ouais ça existe encore aujourd'hui en fait je l'avais chez nous je me rappelle un cleaning kit exact voyons comment j'ai fait pour oublier ça fait que tu vois le cleaning kit de la 64 il y avait même oui il y avait même celui pour le le trou dans la manette là ah ben oui voilà fait que t'achetais ça puis tu nettoyais tes slots puis oui on en a vendu des one-up comme ça third party pour la NES ben en fait ceux-là que tu vois dans le bas des petits rectangles genre à deux bouts c'est bon pour tout ce qui est tout ce qui est fun de jeu de console à cassette donc ça ferait aussi pour la Jaguar mon cher ami bon donc voilà tu t'achètes ça et puis tu frottes mais sinon moi je suis bien cow-boy et puis comme je prenais un Q-tip puis très imbibé d'alcool à friction puis je frottais un peu mais il faut faire attention parce que les pins c'est un peu pointu puis ça laisse du petit miouf de Q-tip d'un crack fait que tu l'enlèves mais certainement que tu devrais prendre ça 4x4 cleaning kit pour tous vos besoins en nettoyage de fente exactement le one-up card de cleaning kit one-up card check ça c'est des pinotes ça coûte pas cher il y a ça partout sur Amazon on devrait en recommander ici chez Retour Montréal c'est la caisse là on laissait ça c'est la caisse puis on en vendait voilà nettoyez vos fentes très important puis nettoyez aussi vos cassettes avec Q-tip et alcool à friction nettoyez les boards Antonin Fréchette top 5 de vos bières de dépanneur on va aussi voir là par bière de dépanneur il veut dire des bières de macro j'imagine la Maussonex tout ça la Maussone kick puis ces affaires-là la Maussone dry t'as juste des Maussone maintenant moi Heineken beaucoup ah oui c'est vrai on a le droit de dire ces affaires bières de soif oui oui c'est mon go-to c'est de Heineken normalement oui sinon la Miller la Miller Genuine draft oui elle est excellente moi je l'aime bien j'haïs pas la 50 la batte 50 la Maussone canadienne je l'aime bien aussi je pense que c'est l'équivalent de la Laurentide que le monde disait à un moment donné les coronas canadiennes oui les Moussettes les Moussettes ça fait la job pour vrai moi j'en ai bu à un moment donné je buvais ça étudiant puis ça s'est mis à m'écœurer ah ben ouais puis la botte aussi Slimane oui c'est bon ah si Slimane rentre là-dedans certainement j'aimais bien les Honey Brown à une certaine époque les Clear aussi ça fait la job quand tu veux pas trop quand tu veux rester léger parfait pour le Weg ça oui oui absolument les Modelo grand succès la soirée du podcast black label ou rien wow 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 Carlsberg moi j'aime bien j'aime bien ça d'un bière moufette une joke d'un RBO Carlsberg Carlsberg légère quand ils font genre génie en herbe c'est ça des sortes de bière de la Wildcat et moi je buvais ça pour me saouler à l'époque des grosses bières de même la Mausson Grand Nord ouais je me rappelle de ça quand j'étais au secondaire ça a duré un an un an ou deux dans les débuts c'était avec Ildor Roy ou Roland Yatrembley qui l'annonçait c'est quoi son nom à Roland Yatrembley Michel Barrette Michel Barrette qui faisait les pubs du Grand Mausson Grand Nord ouais ouais la Mausson Larousse Larousse et Drousse c'était la poudre ça me semble ouais de la Colt 45 exact il y avait ça mais c'était dégueulasse ces bières-là ça goûte le sucre c'est atroce fil d'or que Domaine il dit ça c'est la Brador qu'on dit ça c'est fil d'or c'était Gildor ouais Brador toi Brador ouais la Brador on a jamais goûté à ça on a juste vu des pubs j'ai jamais goûté à ça en effet mais la Grand Nord oui mais qu'est-ce ça goûtait man j'en ai aucune fucking idée mais sinon tu sais Moulson Bud Moulson X c'est pas tant s'il faut que j'achète des affaires d'eux-mêmes je vais essayer autre chose puis moi je veux rien savoir de la Michelob Ultra puis de la Coors Light ah la Coors Light c'est goûté de l'eau ces affaires-là c'est que de l'eau j'ai bien de la misère avec ça et puis ouais c'est comme Simon dit dans le chat la Moulson M ça c'était c'était classique les micro-bulles les micro-bulles les micro-bulles les micro-bulles il boit ça au podcast la Michelob ah ouais ah non c'est ça ben je le comprends il veut rester il conduit il conduit puis il veut rester il s'entraîne il veut pas de bedaine ouais on a fait beaucoup de gags sur le fait qu'il y avait des gros guns à l'écran quand il était là il était assis de même puis il avait les gros bras il va éclater ça a bien impressionné monsieur Neveu mais s'il fallait que je slack la bière ça serait comme ma désintox la Michelob et ses affaires la Milwaukee se best dry c'est-tu que Nick Nader il dit dans le chat mais moi j'aimais bien la Old Milwaukee à mon époque pauvre mon mix c'était une Bull Max ou bien une Saint-Dice ça c'était cool parce que c'était la bière du Wu-Tang et puis une Saint-Dice puis une grosse bouteille de Old Milwaukee c'était mon duo ça avant de sortir quand j'avais 15 ans ça va faire un fond ça va faire un bon fond pour pas que ça coûte trop cher dans le bar mais Wildcat tout ça c'est pas bon man c'est dégueulasse quand l'Arcade a commencé c'est pas tant la bière des pannards moi j'étais très piscine de O'Garden chez Arcade Montréal moi j'adore ça les osseux de gros verre avec l'orange dedans mais ça demeure la O'Garden ça demeure une bonne bière je trouve que la une dose de boomerang oh my god ah ouais des boomerang puis les tornades les tornades les boomerang les smirnoffais ah ces affaires là ah j'ai buvait juste ça avant puis je ne boirais plus ça maintenant il y a une époque où je ne buvais pas de bière je n'étais pas capable de boire la bière j'haïssais le goût mais c'est la 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 pas la boomerang la tornade la smirnoffais la smirnoff qui a fait passer la bière je me suis tellement saoulé à smirnoff que je fais de l'or que c'est assez ça va être la bière maintenant ah oui j'ai développé le goût de la bière il y a eu Boris un moment donné qui s'est mis à se lancer dans ces petites bières puis moi dans ce temps-là je travaillais pour une agence qui faisait le marketing de Boris fait qu'on en avait plein à l'agence tout le temps plein 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 fait que nos parties de bureau on buvait ça puis man je l'appréciais c'était gratis un bon rêve ah oui ça c'est juste du poison les smirnoffais je faisais de la lutte je luttais au fauf au fauf électrique puis j'avais gagné puis je m'étais saoulé à smirnoffais j'avais vomi sur le pont Champlain pendant les travaux c'était magique ça a fini là je pense en fait de smirnoffais je pensais ta carrière de lutte aussi c'est à la fin fait qu'Antonin on t'a pas vraiment fait un top avec King Naderra de la Boris Kuhl c'était ça puis il y en avait plusieurs à savoir Amosun iDrive ah man là on n'est pas en train de faire un top t'es juste en train de nommer toutes les bières de marte qui existent au Québec Amosun iDrive c'est le fun ça ça existe l'ont gardé ça existe encore mais pourquoi boire ça c'est sûr je ne sais pas on n'est pas pauvres à ce point là non on n'a plus besoin de boire ça les temps ne sont pas si durs Stéphane Talbot par rapport à vos capacités culinaires quelle est votre spécialité que vous aimez concocter ben toi GF tu as du cuisine énormément ben je fais plus cuire que de la cuisine tu fais cuire des affaires de façon professionnelle moi je pars le feu puis je mets du stock à côté c'est pas mal ça ben je cuisine aussi genre dans la vie moi j'ai pas de recettes non plus moi je fais cuire des affaires je fais des pâtes je fais cuire des saucisses je fais cuire du riz ben moi je fais ma sauce je fais des légumes je fais ma sauce c'est pas que je mets ça dans des pommes maçons sous vide ben c'est beau je suis ce gars là ben moi j'ai une blonde qui fait beaucoup ça ben c'est ça moi je suis tout seul si j'étais tout seul ben avant c'était moi qui faisais ça aussi pareil ah ben ok d'accord j'étais le gars de bouffe tout le temps ah ouais c'est ça ben pas moi c'est ça ben moi j'ai rencontré ma blonde ça fait très longtemps tu sais fait qu'on a commencé à sortir ensemble puis je finissais l'université tu sais puis moi je mangeais je mangeais pas mal mais je mangeais pas tu sais je mangeais pas des pogos non c'est pas les moyens mais je mangeais tout le temps du riz du steak haché c'est tellement cher les pogos ben oui du riz du steak cheap du poulet du riz tu sais c'était tout le temps du couscous du riz ben du couscous du riz un couscous au riz un riz c'est ça fait que c'était très très de base mes affaires fait que là quand j'ai commencé elle la cuisine beaucoup fait que tu sais elle a comme pris le lit naturel là dedans puis là elle était écœurée mais en même temps c'est elle qui a les skills mais bref fait que je cuisine pas j'ai pas de recettes j'ai pas de recettes j'ai pas d'affaires que mes enfants disent oh papa il va-tu faire son fameux ragoût de boulette j'ai pas de nom j'en ai d'avoir essayé de payer les recettes j'en ai que j'ai gardé que je fais rien de bien funky je ferais pas un boeuf Wellington je fais pas la patience c'est dégueulasse c'est super bon surtout celui de Gordon Ramsay c'est excellent maintenant j'ai déjà fait de fumer du ballonnet non mais c'est dans mes plans de faire ça de fumer une rondelle de ballonnet t'en avais parlé je pense au dernier épisode faire fumer de la bologne en fait je voudrais faire ma propre bologne ça va te prendre des animaux morts mais dans mon aventure de fumeur de viande je suis rendu à faire de la charcuterie mais là c'est parce que ça me prendrait un friche d'air dans mon cabanon qui sache juste à ça que je peux contrôler l'humidité c'est un peu compliqué c'est quand même du temps de l'apprentissage que j'ai pas pour l'instant mais je pourrais faire du pépéroni je pourrais faire des affaires comme ça j'aimerais ça le faire une petite zéro ça serait cool ah ouais non non écoute je vais être ton apprenti quand on va être vieux et qu'on lâche tout ça quand on se trouve au résidence arcade du soleil que les murs seront pleines de full set ah ouais nourrit de douche en Game Boy le ballonnet va être fumé mon gars ça va sentir le ballonnet fumer à grandeur dans les trappes de ventilation petite fume de fumée de ballonnet c'est-tu que j'ai hâte de mourir là on va mourir là c'est sûr Steph Coots est-ce que collectionner s'est rendu plus difficile trouver du beau stock abordable c'est une question très large tu sais difficile trouver du beau stock abordable j'imagine de plus en plus parce que in the world difficile moi il est dans un magasin comme vous autres ouais c'est ça tout le monde connait le monde il chasse les jeux le raster les ventes de garage tout ça c'est plus des secrets fait qu'on pourrait dire que oui en effet l'eldorado du rétro gaming a passé pour tout trouver rapidement dans les ventes de garage exactement trouver des bons deals faciles régulièrement puis monter ta collection de cette façon là c'est beaucoup plus long que ça l'était Ronnie RTC terreau j'aimerais j'ai pas d'inspiration RTC ROTURIER TOITURE CODER donc Ronnie nous demande j'aimerais savoir quel était le dernier RPG que vous avez joué et si vous auriez plus de temps dans quel seriez-vous vous lanceriez ben moi je me lancerais dans Sea of Stars pis le dernier que j'ai joué c'est que j'ai ah au Game Boy Final Fantasy Adventure ça compte ça c'est un RPG pis Crystallis au NES Action RPG quand même très RPG j'ai eu beaucoup de plaisir à ça mais les plus longs de longue envergure ça date du PS1 pis c'était Legion of the Dragoon en ce qui me concerne que j'ai adoré moi ça serait Hogwarts Legacy probablement le plus récent que j'ai joué ah ça RPG ouais c'est RPG-esque RPG Adventure ouais sinon Dragon Age 3 ben ça fait un méchant bout pis j'ai pas j'ai pas fait de long feu là-dedans j'avais pas assez de temps mais j'avais bien aimé ça quand même parce que j'avais joué sinon Baldur's Gate ça remonte au PS5 20 ans 30 ans c'est pas trop dans le temps que j'avais du temps de jouer des RPG mais c'est un autre style que j'aime mais que j'ai pas le temps de jouer par tout je sais que si je m'investis là-dedans je vais jouer à rien d'autre que ça pis je peux pas me permettre ça non parce qu'il faut que tu fasses des critiques de l'Age il y a la critique là ici Rémi Chabot qui nous demande aussi qu'est-ce qu'on pense du nouveau cadran de Nintendo c'est non c'est non ah ouais je l'avais pas joué mais il m'intéressait mais j'avais pas pris le temps de le faire ça de là il était une affaire d'appuie finir d'appuie finir ça d'ailleurs il y a un nouveau Persona qui sort vendredi si jamais ça t'intéresse de pas finir une affaire je jouerai pas le temps ça mène trop long Rémi Daou pour ou contre la levée des héroïnes dans les jeux vidéo Zelda Princess Peach etc ben ouais pourquoi être contre ça en effet ça en prend ça en prend ça fait des beaux modèles pour les jeunes c'est mieux ça que Princess Peach qui t'attente avec ses émotions exact ben déjà ça c'est un effort mais c'était mal à devoir un premier pas dans la bonne direction exact mais pas juste une damsel in distress il y a quelqu'un qui parle de Wrestle Quest un RPG de lutte mais j'ai eu des mauvaises critiques de ce jeu moi j'ai Ely qui a joué pis qui me dit que c'était vraiment pas bon donc souvent c'est un jeu sur PC c'est récent c'est très récent cette année je pense ok que j'ai pas joué à cause des commentaires de Ely mais je suis un peu douteux de ce qu'Ely me dit comme comment faire il aime pas les mêmes des affaires que tout le monde lui fait que ça dépend ouais c'est ça ben j'ai l'impression que je suis allé voir sur Steam pis il y avait pas des bonnes critiques non plus c'était très mitigé fait si tout m'en râlait peut-être que je vais l'essayer ça fait la lutte ça m'intéresse écoute ça serait intéressant je savais pas que ça existait pis pour revenir aux héroïnes ben on a vu si on bounce dans le hockey l'assistant l'entraîneur adjoint Campbell moins coach adjoint du Kraken du Kraken le Kraken Kraken fait que là ce qui est dégueulasse de ça c'est quand bien sûr les channels de sport annoncent ça pis là tu vas lire les commentaires ah je veux même pas lire ça si tu veux voir même la déchéance c'est fait pour les hommes pis sûrement ben oui en gros elle connait rien elle a jamais rien gagné c'est juste c'est du placement rien que pour faire beau t'sais c'est comme à la lutte les filles étaient traînées dans marde après ça que des objets sexuels que ça c'était dégueulasse et puis là ben en contre-sexuel je trouve mais ils sont fortes c'est leurs affaires c'est plus très sexuel c'est plus batteur entre femmes ils sont encore bi très sexy ben c'est ça que je voulais dire en fait mais ils sont pas exposés comme des objets de Disney comme étaient genre Sable pis ces affaires-là pis Sony pis ces affaires-là pis il y a la ligue de hockey féminine qui est excellente tout le monde encense ces affaires-là fait que ça prend des femmes ça prend des femmes au pouvoir t'as parlé d'un acte c'est là je m'en allais aussi ça prend tellement des femmes au pouvoir Kamala Harris s'il vous plaît faut qu'elle passe ben oui ça en même temps il y a un danger de l'autre côté mais oui ça prend ça ça fait peur vive les femmes ben oui mais on parlait de lutte as-tu écouté Mr. McMahon le documentaire sur Netflix j'ai vu des extras j'ai pas coûté encore oh man je l'ai fini hier sauf que je pense c'est tellement bon que je sais 95% des affaires mais je m'en ai plus pareil oui oui mais t'sais non non c'est hot j'ai capoté ben red faut que je me repongne Netflix c'est juste pour ça pis parce que la lutte s'en vient sur Netflix en janvier Jean-François Jolie nous demande merci pour ma copie ça c'est le gars qui voulait beaucoup contrat pis qui me poquait pour savoir c'est pas de ma faute s'il plante par contre mais c'est bizarre il va peut-être avoir une patch pour régler ça je sais pas il y en a des gens qui parlent qu'il a vendu son char sur Marketplace il y a 3 semaines ah il a délé sur Marketplace les gens sont mauvais oui toujours Marketplace c'est un enfer Serge Saint-Hilaire salut à vous deux auriez-vous des conseils en économie pour quelqu'un qui est pourri en économie je sais que c'est une question de type large ça pourrait être juste des conseils suite à vos expériences personnelles des musts les erreurs à ne pas faire merci félicitations votre beau programme fais un budget c'est drôle ça comme question fais un budget pour commencer c'est important je pense avoir un budget dans la vie savoir ton argent va où j'ai jamais eu de budget non t'es bon parce que moi je me mets tant dans la marde en faisant pas de budget ouais ben moi je regarde mon compte même pas tant moi je fais juste ouvrir accéder puis là je suis comme iiii je suis un peu niaiseux moi c'est comme je m'endette je paye mes dettes de crédit puis là je suis comme hey j'ai de l'argent je me rendette puis je paye mes dettes de crédit il faut gérer de faire ça c'est mauvais parce que tu mets l'intérêt pendant longtemps pour rien mais j'ai lu quelque chose d'intéressant dans la presse un article de la presse dernièrement qui disait que mettons le nouveau téléphone d'iPhone le nouveau iPhone il vaut pas il vaut pas 500 piastres il vaut 200 000 piastres et là il t'explique ben voilà si aujourd'hui toi pis moi on décide d'acheter un nouveau téléphone tu achètes le nouveau téléphone d'Apple à tous les deux ans puis tu loues toute ta vie toute ta vie pour avoir ce téléphone là tu payes 150 piastres par mois tandis que moi j'achète un refurbish un iPhone 14 whatever que je le paye 300 piastres je fais mes paiements puis je le toffe puis je prends la différence et je le place donc la différence entre les deux jusqu'à 60 ans avec les montagnes que j'ai pas par coeur ben ça fait 200 000 c'est tout très théorique c'est comme t'as loué un char par rapport à d'acheter un usager mais aussi à un moment donné c'est comme ça devient un investissement utilitaire là aussi que c'est comme payer un bill tu peux le classer comme étant un bill d'hydro ben moi je suis pas d'accord parce que le bill d'hydro tu peux pas acheter à moins que tu décides de faire ta propre électricité sinon tu peux t'acheter un char pis le finir de le payer oui mais en contrepartie si tu fais ça pis il brise si t'es pogné avec si tu as une location que tu le changes régulièrement il brisera pas ton char en général tu t'achètes genre comme un peu la paix d'esprit avec ça là oui mais c'est de l'argent que tu gaspilles oui oui mais tu peux acheter un bon char qui va pas briser quand tu vas avoir fini de le payer faut que t'aies le cash pour l'acheter direct sinon tu t'endettes pour l'acheter c'est pas mieux là mais non mais on a le même budget mettons à 10 000 un char là ben là un char usagé à 10 000 tu parles ouais non mais moi je te parle d'acheter un char neuf au concessionnaire non mais t'achètes le char neuf tu loues toute ta vie des chars ou t'achètes des neuf puis quand tu finis de les payer ben c'est là que t'es tough là si t'achetais un char américain ben tu vas payer des réparations tout le temps pis tu vas peut-être pas si rentable mais t'achètes une bonne voiture tu vas avoir un 5 ans mettons avec des petites réparations qui vont être beaucoup moindres que ton paiement pis il y a une bonne valeur de revente pis ça c'est intelligent mais t'achètes un char tu sors du garage il est perdu à la moitié de la valeur déjà exact oui en effet fait que ce qu'il faut que tu fasses c'est que t'achètes un char neuf de l'année d'avant parce qu'il y en a toujours pis moi c'est ce que j'ai fait avec mon téléphone ici qui est très bon pour prendre des questions du public le 15 est sorti j'ai acheté un 14 fait que pis je l'ai payé one shot j'ai payé je l'avais je l'avais c'est une bonne méthode le 300 quelques piastres j'ai acheté ça pis j'ai pas de paiement pis c'est réglé fait que faites ça pis pis moi pis je le fais avec mes enfants mon plus jeune il travaille présent mon plus vieux travaille présentement il a sa petite paye de salaire minimum là tu sais pis il fait son petit argent fait que là j'ai dit regarde là t'as 2500 piastres dans ton compte ok présentement t'as pas de dépenses tu vis ici tu t'achètes des Doritos là tu t'achètes des affaires sur FIFA à 30 piastres whatever c'est ton argent tu fais ce que tu veux par contre on va prendre 2100 piastres pis on va on va te faire un compte on va te faire un compte épargne immédiatement pis on va te faire des virements automatiques dans ce compte là de ton compte chèque 200 piastres par mois pis ça paye c'est mettons 200 piastres par mois t'es à l'aise avec 100 piastres t'en places 100 fait que si jamais il était insatisfait de son argent tu sais qu'il en aurait besoin de plus ben on va revoir mais sinon son argent se pille tout seul lui il fait rien c'est ce que j'aurais dû faire quand j'étais jeune aussi moi quand j'ai fait ça en sortant de l'université j'étais au salaire minimum pis j'étais cassé fallait que je rembourse mes dettes mais j'avais un petit virement tout seul magique invisible tu t'en rends pas compte je le fais en ce moment mais j'aurais dû le faire quand j'ai commencé à travailler exact faites ça virez de l'argent dans un CELI ou dans un compte épargne automatiquement voyez-le même pas passer à votre paye virement direct c'est ce que je fais moi aussi c'est pas toi qui le fais il se fait automatiquement programme ça pis avec les années Chris moi j'ai pu avoir 25 000 piastres pour acheter faire un cash d'ondes acheter ma première maison pis ma première maison ma famille a vécu dedans pendant 7 ans on l'a vendu on a reçu 200 000 piastres qui est un levier pour acheter notre complexe moi je suis pas riche je fais pas des grosses payes je l'ai jamais fait ton meilleur levier financier c'est ton revenu fait qu'il faut te faire attention avec comment tu places ton cash que tu reçois exactement fait que c'est comme tu dis si tu le donnes genre en délocation à tout le monde ben tu l'as plus ton revenu non c'est ça si tu le donnes à Apple c'est eux autres qui l'ont ça c'est pareil comme Dave Ramsey sur internet le gars qui explique comment sortir des dettes ouais ben c'est ça c'est pas intéressant c'est exactement ça pis attention t'sais mettons moi tantôt je dépends de 100 piastres t'sais moi j'ai 44 j'ai des placements pas des gros mais j'ai mes affaires t'sais mais 100 piastres t'sais je vois mes employés mettons qui mangent pour 100 piastres de McDo par mois ah ouais à 22 ans pis c'est comme guys t'sais fais toi un lunch ouais pis là c'est comme j'ai de l'air j'ai de l'air de du vieux gratteux du vieux chialeux de Martineau qui est fait les étudiants ça boit de la sangria ils sont bien même Chris ils ont pas tout à fait de tort ça coûte quelque chose ces affaires là fais toi des lunchs t'sais non seulement c'est pas bon pour ta santé pis t'as pas le power pis l'après-midi pis tu me donnes pas du bon rendement c'est une chose mais là je veux pas je suis pas en train de lasser tout le monde en général check ça man check ton resto allez pas chez Starbucks à 8 piastres avec votre café plein de sucre si ta job fournit le café prends le café de la job même si c'est du fucking nabob habite-toi à boire du nabob pis pile ton argent de café si t'es jeune t'sais ces moves là 50 piastres à 20 ans ah ça va loin c'est de l'argent man pilez longtemps moi j'ai ouvert mon REE pour mon fils ah oui il y avait un an inquiet quand je l'ai commencé ou même deux ans il était à quasiment 2000 pis je mets 50 piastres par paye ah ben oui ça man ça monte seul les REE c'est le meilleur placement que tu peux faire je suis quelqu'un qui arrive à l'école pis va dire je vais pas à l'université finalement je vais être un saltin banque je vais faire ah ben cool voici cet argent dans mes poches c'est à moi ben moi j'arrive là mon plus vieux il finit c'est sa dernière année de secondaire fait que je sais pas qu'est-ce qu'il va faire mais il y a beaucoup d'argent de côté fait que il y en a pour son jeune frère aussi ben là c'est-tu on peut dire oui je veux ça pour m'acheter c'est-tu des non non attends un peu c'est notre argent c'est notre investissement sur toi on va faire les choses brillamment pis on va checker ça mais si nous autres on peut en prendre pis qu'il y en a pas de besoin au final ben Chris m'a peut-être clairé une dette pis des dettes que j'ai c'est pas des dettes que j'ai acheté du luxe c'est genre parce qu'on a fait les rénaux de l'appartement qui est un investissement à long terme sur mes affaires fait que la seule folie moi que je trouve qu'on peut se permettre ou qu'on devrait peut-être comme emprunter ou comme en prendre sur la marge hypothécaire c'est les voyages parce qu'on a juste une vie pis moi je regrette ça de pas voyager beaucoup pis bon je suis jeune j'ai le temps encore mais c'est pas mon réflexe numéro un de voyager mais voyager je pense que c'est important pis je pense que c'est la chose qu'on devrait faire même si on a pas le cash parce que tu peux crever n'importe quand faut que tu vois des choses mais tu sais le McDo pas pas si important je mange ça pour se payer dans mon char comme une j'en mange moi aussi quand on va en Beau on arrête au Madrid pis on mange du McDo tout le monde ça coûte 50-60 piastres c'est vraiment de placer votre cash prendre une partie de votre salaire pis de le mettre de côté ça je touche pas pis c'est pour plus tard pis après ça garde-toi un petit budget divertissement pis fais pas le fou ouais c'est ça fais pas le fou c'est pas mal ça pis mettons tu payes pour Crave mettons tu payes pour Netflix y'as-tu au moins deux affaires sur cinq que t'écoutes pratiquement jamais ben débloque ça c'est pas 10 piastres c'est de l'argent 10 piastres tu t'en rends pas compte de cet argent-là qui sort de tes poches tout le temps c'est important je n'ai aucun de ces services-là pis là j'arrive à l'épicerie pis là je commande telle affaire 3,49 ça 3,99 à 50-7 de moins on va prendre le moins 50-7 de moins flouber 100 piastres au casino après ça non mais tu vois si tu faisais juste flouber tout partout ça marcherait pas ben ouais c'est ça fait que tu sais certainement qu'on va aller au maxi pour avoir le même panier qui va nous coûter 50 piastres de moins sur 1000 piastres d'épicerie qu'il faut qu'on fasse par mois pour nourrir tout le monde certainement qu'on va faire ça pis je suis pas gêné pis moi moi je roule là avec un esti je roule en vélo premièrement avec un vélo de fille tu sais avec la barre de main c'est des vélos de fille ça apparemment avec un panier en avant j'ai de l'air mon vélo est une merde c'est un éco-vélo qu'on a depuis genre 8 ans tu sais parfait pis Chris il est lourd il est rough mais il fonctionne pis mon vieux linge pis tu sais ah j'ai vu que je suis rien depuis 10 ans pis je peux avoir l'air d'un épais c'est mon vieux Chris de vélo mais je devrais avoir l'air intelligent pis moi c'est un gros Chris de vélo à 2000 piastres à côté de moi pis les gros chars pis les grosses affaires quand c'est pour la parure je trouve ça tellement niaiseux si t'as pas les moyens ou si t'as rien qu'un peu les moyens ça a pas rapport moi j'ai jamais été là-dedans la grosse parure de genre un gros char moi non plus à part quand j'ai eu la scion ça c'était pour flasher un peu c'était le fun mais j'ai eu un deal tu t'as acheté une scion ou t'as acheté genre la plus petite des BM qui t'aurait comme ruiné je me suis fait rentrer dedans pis les assurances m'avaient donné 20 000 que j'ai mis sur la scion j'avais eu le char du bus du propriétaire c'était un alignement de planète j'aurais pas fait ça autrement que ça mais ça a été un beau 3-4 ans à rouler très vite avec une scion manuelle c'est cool mais oui il y a des luxes bien sûr qu'on peut se permettre on va pas vivre tout le temps comme séraphin non c'est sûr mais faites attention je suis d'accord pour les voyages voyager tout le monde c'est important oui c'est important Yannick Martin quelle est la pochette d'un jeu qui vous a le plus induit en erreur ou vous a créé le plus d'attente par rapport à ce jeu que le jeu était en réalité ben Yubili point bonnier si c'est un jeu de ma console préférée la NES ben oui Stanley Cup ben Yubili m'a complètement truqué c'était mon premier cadeau de Noël tous les jeux de cette époque-là avaient certaines pochettes badass qui n'avaient pas de rapport avec le gameplay du tout ben puis man c'est encore pire quand tu recules à l'Atari et à la télévision les pochettes fallait que ça aille c'est deux carrés le jeu qui se promène tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fasses tu ne comprends rien il y a un gros livret d'instructions les pochettes étaient malades ça c'est un gros fail des pochettes badass puis les jeux de merde ça va être ça va être on manque d'inspiration désolé Yannick Benoît Landry demain matin tu es agent tu as argent et énergie illimitée ce serait quoi ton grand rêve à accomplir je crois que avait déjà parlé de la création d'un musée de jeux vidéo est-ce que ce serait ça ou autre chose mon grand rêve ben si on parle pas de voyage parce que moi j'irais voyager à des places que j'aime j'ai un rêve à accomplir moi personnellement ça serait de rassembler tous mes business sous le même toit avoir une grosse bâtisse avec des arcades des jeux de la bière la bière de micro toutes mes passions regroupées de bière et de jeux vidéo que j'aime il y aurait des Nintendo Power partout ça sentirait le ballonet chez Papa Cassette en gros exact c'est ça de tirer le ballonet c'est ça je dis chez Papa Cassette l'immeuble avec tout dedans ça c'est mon rêve moi je ferais ça je rêve 100% de ça toi GF à côté de ton rêve il y aurait probablement les studios Young Media de podcasting et de web télé ah ouais c'est ça ça serait pas une boucherie géante c'est juste parce qu'il faut que je mange je sois dehors des fois un peu puis j'aime ça brûler du stock des bûches des boîtes de couches n'importe quoi je brûle tout mais j'aimerais ça avoir un vrai studio de podcast professionnel du vrai équipement du quoi de permanent on a de quoi de cool ici chez nous aussi mais plus 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 des grosses caméras à 10 000 des affaires qui n'ont pas de bon sens on produit ce qu'on voulait produire tout le temps de façon professionnelle exact puis on se paye tout avec cet argent-là puis on travaille pas on fait juste ça à longueur de journée un podcast par jour on y va let's go ah ouais on est assis de même on regarde les nouvelles passées puis on les commente au fur et à mesure c'est toi puis moi on est là tout le temps on fait juste parler puis j'en podcast avec une petite assiette de morceaux de ballonnés ici qu'on fait juste manger ça comme des chips de main on traverse l'autre bord on s'en va il y a une caméra qui nous suit on est dans ton magasin on prend des jeux on s'en vient jouer live après ça ah ça serait malable le bonheur deux dernières questions Simon Perrault encore une fois parce qu'on a lu sa question du dernier show question toujours agréable d'entendre de quelqu'un comme toi qui connait la business est-ce que tu souhaites pour la nouvelle Switch qu'est-ce que la Switch ne doit pas devenir et quelle espèce de gimmick faut-il s'attendre de la nouvelle Switch bon show les gars pour un cadran ben si elle donne l'air ah ouais ben moi je dis c'est pratiquement impossible que ça joue pas les jeux de la première Switch ah ça serait la pire gaffe qui ferait exact puis moi je pense que ça va être portable encore ils vont pas abandonner cette merveilleuse idée qu'ils ont eue puis qu'ils sont les seuls à maîtriser mais qu'est-ce que ça peut être de plus c'est ça la grosse affaire là-dedans est-ce que tu penses qu'ils vont rajouter une bébelle de plus ou que ça va juste être la même version un peu plus forte puis meilleure une bébelle de plus ça serait quoi une crainte dessus je sais pas une petite manivelle comme la Playdate je sais pas ça va être une plus grosse affaire mais une chose que ça sera pas ça sera pas juste la Switch 2 plus forte parce que Nintendo ont jamais fait ça jamais 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 puis ils ont jamais appelé ça 2 PlayStation 1, 2, 3 on avait dit la Super Nintendo Switch qui n'était pas pire ouais ouais la Super Switch ça serait beau la SNS S Super Nintendo Switch ah ouais la SNS ça serait malade comme la Super NES mais là t'enlèves le SNS ah ouais la SNS la SNES ça ça serait bien mais qu'est-ce qu'il y a impossible je le vois tellement pas je le sais pas le concept est parfait j'espère qu'ils vont améliorer leur offre en ligne de pas ce qu'ils offrent comme jeu mais genre le multiplayer les friend codes cette merde là genre simplifiez-nous ça s'il vous plaît oui 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 ah ça ça serait mon rêve là sérieux puis moi je veux c'est ça j'ai dû transférer je pense pas d'en avoir parlé ici ma Switch était dead là carrément plein de problèmes ouais il a fallu que je la change t'sais puis moi j'avais pas de compte Nintendo fait que là fallait que je passe d'une Switch à l'autre mais les deux la vieille était pas reconnue la nouvelle elle était pas capable de voir la vieille fait que là il a fallu que je m'ouvre un compte Nintendo j'envoyais tout ça en cloud j'envoyais ça dans l'autre puis là il y avait plein d'autres problèmes que je savais pas parce que j'ai une Switch qui est principale l'une qui est secondaire je savais pas ça puis bref il y a eu plein d'embûches puis là mon plus jeune c'est comme s'il fallait qu'il achète une Switch Mario Kart je dis Chris pourquoi je l'ai le logiciel est dans la machine pourquoi il peut pas jouer t'sais fait que bref c'était compliqué puis là ma 3DS là-dedans man il y a encore du support de la 3DS pourquoi est-ce que quand je vais dans le menu Switch je vois pas les affaires de 3DS pourquoi est-ce que mon Mi est-ce que mon Mi peut se suivre partout j'ai un Mi pour mon compte Nintendo mais j'ai un Mi aussi dans ma Switch Chris je peux-tu en avoir un pour tout mon menu puis je n'ai sûrement un autre dans ma 3DS je peux-tu en avoir un pour tout mon univers dans ma Wii U c'est un peu le problème qu'ils ont avec leur infrastructure je pense qu'ils avaient amélioré les choses mais il reste encore des petits bouts à patcher il y a de l'ouvrage à faire absolument mais ça ça serait peut-être qu'ils vont le faire mais ça serait pas une nouveauté c'est pas ça qui va faire vendre des machines parce que là il n'y en a pas de problème fait qu'est-ce qu'ils vont faire je veux dire la NES il pourrait peut-être changer un peu comment les Joy-Cons sont faites ça se pourrait ouais qu'ils ne brisent pas puis qu'ils ne driftent pas déjà ça ne serait pas payé probablement qu'ils vont améliorer ça je ne peux pas croire qu'ils vont remettre les mêmes mains ça pourrait être là qu'ils pourraient innover ça serait sur les manettes en fait ouais de quoi d'un petit peu plus parce que tu sais c'est parce que la NES un D-pad pas que des boutons un vrai D-pad si vous voulez ouais quand tu dessnappes tes manettes en même temps c'était pratique c'était sur l'objectif le D-pad ah oui quand tu dessinais la vache c'était ça c'est pour ça qu'ils ont fait ça mais plus gros déjà c'est portable mais moi je ne vois jamais de monde jouer avec des Switch dans le transport en commun et moi je ne ferais jamais ça toi pour te faire voler ouais c'est gros tu sors ça de ton sac je ne ferais pas ça fait que je ne sais pas on ne sait pas on va voir mais je serais très satisfait de juste avoir la Switch 2 plus fort même affaire fucking plus fort plus fort et puis des components solides tu sais qui ne cassent pas dans les mains qui ne cassent pas c'est tout ce qu'on demande mais ça va être plus que ça mais crée ce que j'ai hâte de voir j'ai tellement hâte c'est quand il y avait-tu une date annoncée je ne m'en rappelle plus ils ont dit au prochain Q2 moi je pense ça va être en février 2025 genre ça va sortir à Noël en 2025 c'est ma prédiction ça serait non je ne pense pas moi je pense ça va sortir avant avant on va voir comme la Switch qui a sorti mars à avril tout le monde qui la veut vont se garager vont l'acheter puis après ça les stocks vont revenir ils vont annoncer un gros jeu pour décembre puis là ça va être en bundle cadeau de Noël prédiction ils vont-ils vont-ils ils vont-ils l'annoncer puis la sortir deux mois plus tard si vite je ne sais pas non je ne sais pas mais je veux dire elle va sortir avant avant Noël je pense il va y avoir à Noël un autre genre de bundle avec un gros jeu qui va sortir genre Metroid 4 à Noël mais c'est court une année c'est une annonce en février c'est vrai puis il faut qu'elle sorte avant l'été ouais j'avoue je ne sais pas combien de temps qu'ils ont besoin pour des précommandes d'avance à moins qu'ils l'annoncent là parce qu'il va y avoir un Nintendo Direct prochainement mais peut-être qu'ils vont l'annoncer peut-être qu'ils vont annoncer l'annonce de la sortie février pour mars je ne sais pas trop annoncer l'annonce peut-être en effet des directs de direct ah c'est excitant tout ça what a time to be alive on commencera ça en direct ces directs là Switch 2 va prendre les cassettes ou sera digital c'est sûr qu'elle va les prendre pour que les cassettes de Switch fonctionnent ben oui Nintendo vont continuer de faire les jeux physiques s'il y a quelqu'un Nintendo seront les derniers le dernier bastion à arrêter les jeux physiques je vous le garantis là on en a pour 10 ans avec la prochaine console de Nintendo puis même à ça après je ne sais pas où est-ce qu'on va en être après ça on va être vieux je vais avoir 54 je vais avoir 51 on sera encore là avec les mêmes micros les digital only ça va être pour Xbox en premier PlayStation après Nintendo ben après David Lisco pour finir la soirée pensez-vous avoir des invités de façon régulière sur votre beau programme j'ai adoré le Garden Party c'était le fun de connaître les visions de plusieurs personnes PS Jean non je ne suis pas prof et en plus ma mère a failli m'appeler Kevin non mais David Lisco Lisco c'est un nom ça ou c'est-tu un trou si on le lit à l'envers truocou non c'est un vrai nom ça David Lisco on pensait pas que t'étais professeur il aurait fallu que t'écrives ton nom à l'envers divad c'est pour tous un star ce commentaire tout le monde est un professeur mais oui ça nous prendrait un invité oui je manque d'idées bon on va regarder ça il faudrait trouver il faudrait trouver ça dépend ce qu'on veut mais oui on peut avoir des gens c'est certain on peut avoir plein de gens mais j'essaie d'avoir j'aimerais j'aime avoir des gens on manque de dents on n'a même pas fait de décors encore je sais on a des idées mais on n'a rien encore statué on a peur de dépenser le budget pour vrai je suis un petit peu fatigué moi aussi je suis très brûlé de ma job et de ma vie en général que je ne vis pas je vais juste travailler et m'occuper dans l'affaire oui c'est pour ça que je suis content de venir ici le mercredi un sur deux d'avoir mes boys pour le podcast de hockey au moins je vois du monde en faisant d'autres travailler d'autres projets j'avoue moi avec pour vrai c'est pas que je suis occupé en malade je suis juste chez nous le soir je suis épuisé puis là moi ma réalité maintenant qui est mon plus jeune doit partir de chez nous à 7 à 1 moins quart fait qu'il faut qu'on se lève à 6 à 7 quarts à peu près pour starter les lunch fait que c'est très je ne savais pas ça là c'est 5 ans mais en même temps il va grandir à un moment donné on te le prépare la veille tu le chaufferas toi-même dans le micro-ondes puis tu mettrai les biscuits que tu veux je m'en calisse mais là bon il est en secondaire 1 on l'aide mais là cette année maintenant on mange la claque là-dessus wow c'est trop ça fait que je vis ça j'arrive au bureau même à 8 à 1 moins quart c'est tôt on commence à 9 ici au bureau normalement puis je suis bas je peux bien arriver à 10 ça me tente quoi que ça serait mal vu mais bref on est tenu d'arriver à 9 mais je cite une heure et demie d'avance fait coudonc je travaille sur le projet de l'arcade parce que Zosie ça me demande puis j'ai plus la force de le faire le soir fait que voilà fatigué bref tout ça pour dire fatigué mais oui le décor c'est peut-être quelque chose que je pourrais essayer de travailler le matin ici mais c'est parce qu'on sait pas par où commencer mais c'est parce qu'il faudrait on se prend que tu autocadres puis on commence à se faire des designs 3D bien des designs de quoi je sais pas là mettre de la couleur sur les murs on a plus besoin de photoshop on a fait un peu ce photoshop très rapidement à voir que ça pourrait looker mais qu'est-ce qu'on met ici on fait ça un comptoir mur à mur puis on met tous les shit dessus des consoles la télé on bouche la fenêtre c'est le fun d'avoir du stock de gaming dans le décor parce qu'on est dans un magasin de jeux fait que si on peut aller pogner des items avant de commencer puis genre swapper des trucs ce serait nice pour vrai ah ben ça on en a plein ici ouais mais il faut juste savoir comment on les dispose et comment on anime ça mais oui c'est en travail perpétuel manque de temps manque d'énergie ça prend un plan puis il faut le faire fait que c'est pas évident mettez un faux mur de briques un néon chez Papa Cassette c'est dans les enfants qui avaient été pensés pas mal la base ça en effet les néons ça coûte cher en passant un néon custom ça va tout pogner je sais pas les gars ça va bien sortir un mur de faux copop un mur de faux copop c'est drôle juste des faux copop une image de mur de faux copop ça serait tordant ça ben écoute on est rendu à la conclusion ben oui très fatigué moi aussi moi aussi j'ai faim aussi j'ai slacké le café le matin ok tu bois quand l'après-midi non non avant j'en bevais deux j'en bois un puis à cet heure je bois une bouteille d'eau quand je me réveille avec un petit peu d'électrolite dedans ok ça me donne un kick d'énergie je pense que c'est important d'être hydraté dans la vie oui ce que je fais pas assez souvent ouais moi j'essaye ça l'après-midi je me remplis ma tasse de café mais d'eau à répétition puis là tu vois j'ai un verre d'eau ici je l'ai tout bu c'est une bonne quantité d'eau il y a ça dans mon corps présentement donc il me remercie ça dedans mon corps fait que oui t'as raison s'hydrater boire beaucoup je pense que c'est important pourquoi on disait ça fatigué puis que je me fais de l'eau le matin de prendre du café en me levant ah oui c'est ça parce que le café je pense que ça te kick trop vite j'ai trouvé je trouve que c'est un peu trop raide ah finalement quoi tu viens de commencer le café non non il fallait longtemps que je vis sur mes batteries réserves je suis comme moi il faudrait que je m'hydrate avant puis que je me parte avant de me kick avec de la drogue de café direct ouais ben ben moi ça dépend je prends pas mon café immédiatement en me levant moi c'était ça que je faisais je me le buvais j'étais comme je coulais le café puis je le buvais ouais non ça je pense moi il y avait de l'eau pour commencer puis après ça le café je pense que c'est une bonne idée parce que je pense que j'en ai déjà parlé sur le show aussi mais on m'a déjà dit qu'en soi on a des capteurs de fatigue ok puis le café les amorphes les fatigues les fatigues les capteurs de fatigue bref ça les stun ouais ouais fait que c'est pour ça que ça t'enlève de la fatigue mais tu restes fatigué pareil t'es fatigué là t'es juste buzzé en fait ces capteurs là sont mélangés c'est comme ok non je pense ça va mais ça va pas fait que là puis là quand ton café est fini de gérer ben là tu retombes fatigué t'as des spikes mais bref quand tu te lèves ces capteurs là ils ont pas encore pris le temps de se réveiller puis là tu suites tes buzz fait que c'est comme pas bon faut que tu le laisses le temps fait que bouteille d'eau ouais moi c'est mon déjeuner puis ma ride de vélo pour venir ici fait qu'il y a du temps qui passe puis là ici ben je pars mon café tantôt il était 11h30 j'ai pas déjeuner le matin je vais me caller c'est que je t'ai fait alors moi c'est la première affaire que je fais j'ai pas le temps j'ai pas le temps je me lève puis là genre dépêche on s'en va on s'en va à la garderie puis j'arrive chez nous il est 8h28 8h30 j'ai un meeting jusqu'à 10h30 j'ai un stylu genre vie de merde ah non moi même si si une fois je me lève à 5h30 pour une affaire X je vais déjeuner à 5h30 en général je suis dans un meeting je ferme ma caméra je vais me faire des toasts si j'ai besoin ouais c'est clair mais ouais c'est ça ah ouais puis un café c'est bon pour le numéro 2 comme on dit dans le chat en effet c'est pour toi on sait tous que tu chies juste avant de prendre ta douche oui c'est important une fois le matin puis c'est fini mais tu vois je chie sans café le matin comment tu fais mon corps est parfaitement synchronisé pour avoir une crotte par jour c'est pas beaucoup je pense que ça aurait été 2 à 3 par jour voyons chier 3 fois par jour on met-tu l'échelle Bristol c'est comme l'anus crap ben là si t'as le type on a mis l'échelle de Bristol la charte Bristol toujours bon de la remettre à l'écran oui pour les sortes de caca bien sûr on se tient en 3 et 4 tout le monde s'il vous plaît ouais c'est ça c'est l'objectif j'ai fait beaucoup de 4 dernièrement des longues des très longues une fois j'en fais très longues genre venez pas que ça m'était sorti du cas c'était ma deuxième de la journée en plus une fois de temps en temps 2 c'était tout ce qui t'a accumulé de ton carré tu faisais pas ton deuxième caca j'étais du quelle belle machine le corps une vidange de nettoyage ouais une belle vidange oh boy on va l'enlever donc on va enlever à la marde bon aïe on va arrêter ça on va aller on va aller se coucher on va aller se coucher fait que merci tout le monde d'avoir été présent merci tout le monde dans le chat belle participation ce soir toujours un plaisir ben oui merci à ceux qui se présentent qui parlent pas on a quelqu'un qui est venu de Gatineau nous vendre sa collection ici cette semaine la semaine passée et puis hey j'écoute le show je dis jamais rien mais je suis là puis c'est bien cool puis il était super sweet serre la main belle collection transaction facile aller-retour il a eu son argent on a eu sa belle collection puis on a jasé un petit peu fait que c'était un beau moment j'apprécie toujours ça puis n'ayez pas peur de si vous voulez parler prenez la parole ça nous fait toujours plaisir ben oui mais même si vous parlez pas on vous apprecie on vous aime exact fait que ben c'est tout c'est tout prochain enregistrement de la soirée du podcast pour cette semaine vendredi la semaine prochaine vendredi la semaine prochaine c'est le fun ça alterne avec Papa Casson c'est fait par exprès c'était ça pour être au nouveau aussi fait que ça fait que je me sens compte que depuis des années je fais un podcast par semaine si vous voulez m'entendre vous pouvez m'entendre à chaque semaine quelque part exact bon Corben Dallas qui arrive en retard restit mais au moins il vient du seul tu nous rattraperas on demand exact bon ben on va aller se coucher merci à tous bonne soirée bye merci à tous